Hop, voilà, on y est, recording progress. Alors maintenant, je recommence à partager l'écran. Tout le monde est bien là, il n'y a pas des gens. Attends, j'attends une seconde, vérifier qu'il n'y a pas des gens qui attendent. Je crois que c'est bon. Voilà, partager l'écran. Vous voyez le premier slide là? Oui, mais il faut le mettre à un show. C'est-à-dire, tu mets tous l'écran pour montrer maintenant. D'accord, 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 d'accord. Attends. Panorama. Diaporama. Oui. À partir du début. Voilà. Parfait. C'est bon? C'est bon. OK. Alors, bon, c'est Joseph qui me demande de faire ça. Plusieurs séances. Moi, j'ai fait des cours sur ça. C'est la première fois que je vais essayer de faire vraiment. Je ne sais pas si je vais y arriver. Si je vais un séminaire de plusieurs séances sur ces questions. Et puis, si j'y arrive, je vais avoir besoin de votre aide parce qu'il y a des domaines. Ça touche des domaines. Je ne suis quand même pas spécialiste. Vraiment, ça touche à des problèmes. Évidemment, des problèmes économiques. Il y a des domaines où je ne suis pas spécialiste. Je vais dire ce que je peux, mais il ne faut pas me demander de la lune. Voilà. C'est plutôt pour ouvrir. Comment dire? Ouvrir une perspective. Tu ne t'entends pas très bien, Giuseppe. Je pense qu'il faut que tu mettes le micro de ton ordinateur et pas de tes casques. C'est dans le micro en bas à gauche. Oui, parce que je ne t'entends pas très bien. Alors, enfin, donc là, ce que je vais faire, c'est la première séance. La première chose que je vais faire, j'ai appelé ça aux sources de la responsabilité. Je vais essayer d'expliquer vraiment sur quelle base je vais m'appuyer pour reformuler le concept de responsabilité. Parce que, bon, donc, comme vous savez, en tout cas, ceux qui me connaissent savent que j'ai publié un bouquin il n'y a pas très longtemps qui s'appelle Vénus et Prométhée, que dans ce bouquin, c'est la première fois que j'ai essayé d'écrire un peu des choses là-dessus. Donc, il y a tout un chapitre de ce bouquin qui porte sur ces questions déjà. J'ai fait plusieurs conférences, mais seulement d'une heure et demie, pas de séminaire de plusieurs séances. Et donc, à chaque fois que les réactions que j'ai eues, notamment sur ce bouquin, mais c'est, ah oui, Paul-Antoine est gentil, mais il répète les trucs de Jonas. Alors, ça, c'est un contresens total sur ce que j'essaye de faire. Je voudrais donc essayer d'expliquer bien sur quelle base. C'est vrai que les idées que j'ai eues pour construire ce que je vais construire, ça vient de ça. Ça vient de Jonas, il n'y a aucun doute. Mais, enfin, vous voyez, je place, ah ben, c'est Emmanuel, voilà. Bon, alors, du coup, là, il y a un vrai spécialiste de philosophie politique, je vais avoir honte. Bon, en tout cas, je place, je recompose les légaux de la pensée d'Ionas. Ce n'est plus Jonas tel qu'il est construit par Jonas lui-même, comme je faisais pour Bergson. C'est une espèce de lecture interne critique, mais qui conduit à reformuler les concepts, voilà. Et il y a certains aspects que j'avais réussi à reformuler un peu dans le passé, et puis d'autres sur lesquels j'étais resté un peu en arrêt. Et donc là, je vais essayer de dégager une espèce de structure conceptuelle à la base, donc, de ce concept de responsabilité que je vais vous présenter. Donc, à la base, le concept de Jonas, pourquoi je n'arrive pas à faire passer, pourquoi, ah oui, c'est là. À la base, le concept de Jonas, il était, comment dire, c'est vraiment, c'est « das die Menschheit sei », c'est-à-dire que l'humanité soit, c'est-à-dire que c'était une responsabilité par rapport aux générations futures. C'était anthropomorphisé, d'une certaine manière. C'était par rapport aux générations futures humaines. Et donc, on va voir comment Jonas le formule et tout ça, mais ce que vous allez voir, c'est que je vais essayer d'élargir. Alors, la base, pour moi, c'est plus la biosphère que les générations futures. Le fait que ça concerne les générations futures, cette responsabilité, c'est d'abord parce que ça concerne notre relation à la biosphère. Et c'est cette relation spéciale que je vais essayer de mieux caractériser conceptuellement aujourd'hui. Voilà, c'est ça que je vais essayer de faire. Alors, l'autre point de ressemblance, peut-être, je ne peux pas le nier, si vous voulez. L'autre point de ressemblance, c'est quand même avec Michel Serres. Voilà, le contrat naturel. Là, à la limite, ce que je vais vous raconter, ça ressemble plus, en fait, à Michel Serres qu'à Jonas. Seulement, voilà, Michel Serres, comme toujours, c'est un… Bon, je ne veux pas dire que c'est un homme du Sud parce que je suis du Sud aussi. Je ne veux pas dire qu'il a le sens de l'exagération parce que j'ai le sens de l'exagération aussi. Mais enfin, vous voyez, il écrit quand même, par exemple, la condition de la nature humaine qui désormais la conditionne à son tour. Alors là, on va voir qu'il y a un truc comme ça dans ce que je vais vous présenter. La nature se conduit comme un sujet. Je voudrais… C'est vrai que je suis inspiré par Michel Serres. Je trouve qu'il y a une relation naturelle là que je vais essayer de décrire, de dégager, plus que chez Jonas ou plus que chez Bruno Latour, parce que Bruno Latour veut éradiquer le concept de nature. À mon avis, c'est un contresens total. Il définit mal la nature et il se sert de cette mauvaise définition pour éradiquer le concept de la nature. Bon, je l'aime bien, pareil, mais enfin, à mon avis, c'est un contresens total. Alors que Michel Serres l'assume, mais enfin, il assume l'idée que la nature est un sujet, ce qui, à mon avis, est un peu exagéré. On peut dire, non pas de la nature, mais de la biosphère, qu'elle est peut-être un agent. Ça, je pense que c'est possible qu'on puisse le dire, mais certainement pas qu'elle ait un sujet au sens où on pourrait comparer la nature et puis des sujets humains. Voilà, là, il y a quelque chose qui n'est pas très clair, ou en tout cas qui n'est pas assez articulé conceptuellement, pas assez élaboré, etc. Voilà, je voudrais essayer de revenir sur ce nerf de trucs. Et donc, mon point d'appui pour le faire, ça va être quand même de partir dans le Sionas et de vous montrer comment je le reconfigure, comment je le recompose. Donc, cette première séance va être assez philo-philo. Je m'excuse pour les non-philosophes. Et du coup, vous pouvez m'interrompre sans arrêt, quand vous voulez. Voilà, Emmanuel est ressorti et revenu. N'hésitez pas à m'interrompre, ça ne me gêne pas du tout. Puis, c'est le but, c'est vraiment de… OK. Alors, donc, le point de départ, j'ai bien dit, l'impératif responsabilité, c'est une futurition. Chez Iones, il est tourné vers le futur, donc ce n'est pas du tout une responsabilité par rapport à ce qu'on a fait, ce n'est pas la responsabilité juridique traditionnelle. Et puis, c'est un impératif qui concerne les générations humaines futures. Encore une fois, que l'humanité soit, c'est ça la structure fondamentale de l'impératif. Alors, il dit que l'humanité soit, mais quand il veut essayer de le formuler d'une manière plus précise, il donne plusieurs formulations. Elles sont célèbres, voilà, et je vous en donne une et je vais me focaliser un peu sur cette formulation aujourd'hui, voilà. Vous allez voir, le langage, vous allez le reconnaître tout de suite, si vous êtes un peu habitué au truc de philo. L'existence de l'humanité, cela veut dire que des hommes vivent. Voilà, ça, c'est la dimension antique, comme il dit. Qu'ils vivent bien, c'est l'impératif qui vient après. Donc, le premier impératif, c'est qu'ils puissent vivre, ce n'est pas qu'ils vivent bien. Et donc, cette dimension qu'ils vivent, cette dimension antique, le fait qu'ils existent, le fait antique qu'ils existent maintenant, du fait qu'il y a cet impératif, ce fait est transformé en commandement ontologique. Voilà comment il le dit. Qu'ils doivent exister encore ultérieurement. Donc, là, ce n'est pas juste que les hommes existent, c'est qu'ils doivent continuer d'exister dans le futur. Et Jonas le décrit comme un impératif ontologique. Alors, évidemment, vous n'êtes pas tous… Enfin, il y en a un dans la salle, donc je suis bien obligé de m'adresser à lui aussi, spécialiste de philosophie morale et politique. Mais ceux qui connaissent bien ces questions voient bien qu'il y a ici quelque chose de tout à fait étrange, parce qu'habituellement, dans les catégories normales, on oppose ce qui est de l'ordre des faits et ce qui est de l'ordre des valeurs, on oppose ce qui est de l'ordre de ce qui est et ce qui est de l'ordre de ce qui doit être, et du coup, on oppose l'ontologique et l'axiologique. Et donc, dire d'un impératif responsabilité qu'il est ontologique, c'est quelque chose d'un peu étrange, puisqu'on revient un peu sur cette opposition entre l'être et le devoir-être, entre l'être et la valeur, qui est une opposition traditionnelle en philosophie morale depuis au moins Hume, puisque c'est Hume le premier qui dénonce, qu'on a appelé après ce que Mour a appelé après le sophisme naturaliste. Le sophisme naturaliste, c'est transformer des énoncés où il y a des valeurs en énoncés de faits. Et puis, d'un autre côté, évidemment, il y a aussi la tradition idéaliste allemande, Kant, etc., qui marque aussi clairement la différence entre ce qui est de l'ordre du devoir-être et ce qui est de l'ordre de l'être. Donc, des deux côtés, du côté de la tradition empiriste utilitariste et du côté de la tradition idéaliste, on oppose l'être et le devoir-être, ce qui est de l'ordre des faits, ce qui est de l'ordre des valeurs. Et donc là, lui, apparemment, il revient sur cette opposition. Et du coup, sur quelle base est-ce qu'il revient sur cette opposition ? C'est ça qu'il faut lui demander quand même. Il faut lui demander. Alors, n'attendez pas une réponse totalement claire de Jonas, mais il y a une réponse. N'attendez pas une réponse totalement claire. Il y a une réponse que je vais vous expliquer et je vais commencer ce petit exposé comme ça. Et fort de cette réponse, il va donner un qualificatif que j'ai moi-même utilisé longtemps en cours et puis ensuite, quand j'ai présenté ces notions, il a parlé de responsabilité cosmique. Quand l'impératif d'existence pour l'humanité devient un impératif ontologique, ça veut dire que la responsabilité qu'on a par rapport aux générations futures devient aussi une responsabilité cosmique. Alors, qu'est-ce qu'il veut dire ? Il l'explique assez longuement, dans la quatrième partie de son livre. Le livre, c'est « Principe un fortum », le principe responsabilité, publié en 1979, bien célèbre, un classique, chef d'œuvre classique. Et il l'explique, il dit « Voilà la différence entre ce que je veux faire et ce que fait Kant, par exemple. » Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, enfin, je pense que tout le monde connaît un peu, mais pour ceux qui ne connaissent pas, ce qui définit l'impératif catégorique chez Kant, c'est qu'il rend la volonté humaine autonome. Donc, l'impératif catégorique tire son fondement de la subjectivité. Il rend la volonté humaine autonome, c'est-à-dire la volonté humaine tire la loi à laquelle elle va obéir d'elle-même. C'est pour ça qu'elle est autonome. Elle tire la loi d'elle-même. Et du coup, cette relation à la loi est fondée sur elle-même, est fondée sur la subjectivité. Et c'est ça qui caractérise la définition de la raison pratique chez Kant. C'est ce pouvoir qu'a la volonté humaine de trouver des lois qu'elle tire d'elle-même. Et je sais qu'elle les tire vraiment d'elle-même. Je sais qu'elle les tire d'elle-même, dit Kant, parce qu'elle les tire de la raison, c'est-à-dire du pouvoir qu'elle a d'universaliser ses maximes. C'est ça qui fait que je sais qu'elle les tire d'elle-même. Et c'est ça qui fait que quand elle obéit à des règles comme celle-là, elle n'obéit pas à ses désirs. Et donc, comme elle n'obéit pas à ses désirs, ses règles sont universalisables. Elles sont susceptibles de valoir, non pas seulement pour moi, mais pour tous. Et voilà le principe fondamental dans la critique de la raison pratique qui fonde la morale kantienne. Alors, qu'est-ce que dit Jonas ? Il dit, moi, je veux un impératif catégorique aussi, comme Kant, mais je ne vais pas le fonder sur la subjectivité. Je vais le fonder sur autre chose. Ce qui m'oblige à dire que les générations futures doivent pouvoir continuer d'exister, ce n'est pas quelque chose qui vient de ma subjectivité. Ce qui m'oblige à dire que les générations futures doivent pouvoir continuer à exister, c'est un appel de la nature. C'est la nature qui me parle. Il y a quelque chose qui vient de la nature. Donc, la source de l'impératif, c'est la nature, ce n'est pas moi. Voilà pourquoi il est ontologique. C'est ça qu'il veut dire Jonas. Vous voyez ? Ce n'est pas si obscur. C'est ça, son idée. Et du coup, si la source de la nature, si la source de l'impératif, c'est la nature, ce n'est pas moi, du coup, comment dire, cet impératif, il a une valeur en soi, en tant que tel. Il n'a pas une valeur parce qu'il m'est utile. Il est justement très important précisément parce qu'il ne m'est pas utile. Ce n'est pas un but d'utilité que je vais poursuivre quand je vais vouloir obéir à cet impératif. Ça dépasse la recherche de ce qui est utile parce que ce que je vise, c'est quelque chose qui a une valeur en soi. Ce qui a une valeur en soi, ce qui est susceptible d'être pensé comme ayant une valeur en soi, c'est la nature qui m'appelle. C'est cet appel que j'entends et je l'entends en moi. Voilà. Et c'est vraiment son idée. Donc, c'est une cause, vous voyez, quand je défends le fait que, c'est beau, quand je défends le fait que les générations futures existent, ce n'est pas juste un commandement que je me donne, le truc affreux, qu'ancien, le devoir luthérien, ce n'est pas ça. Non, ce n'est pas un commandement luthérien. C'est une cause. J'embrasse une cause. En fait, c'est quelque chose qui est plus grand, qui est plus fort que moi. Alors, qu'est-ce que c'est que ce quelque chose ? Il ne le dit pas tellement. Ce n'est pas clair. C'est-à-dire, après, on peut dire est-ce que c'est une sorte de principe téléologique ? Oui, d'une certaine manière, c'est ça. Il y a une sorte de finalité qui vient de la nature. Alors, je sais qu'il y a des gens qui s'intéressent à la téléologie dans ce groupe. qui reposent sur une tradition métaphysique classique, une tradition aristotélicienne. Typique. Typique. Là, voilà, c'est une vraie finalité, une sorte de relance de reste de finalité aristotélicienne dans la pensée de Jonas. Voilà. Alors, du coup, quand j'embrasse cet impératif, j'embrasse une cause. Et puis, du coup, comme c'est une cause, comme ça me dépasse, comme ça dépasse ce qui vient de moi, ça touche autant mon cœur. En fait, il faut que ça touche autant mon cœur que ma raison. Vous voyez, donc, ce n'est plus du tout l'impératif conscient. Ça doit toucher mon cœur autant que ma raison. Et donc, puisque ça doit toucher mon cœur autant que ma raison, il faut, pour embrasser cet impératif, que je puisse faire appel à des sentiments, des sentiments d'indignation, par exemple. Vous voyez ? Mais en fait, bizarrement, ce n'est pas les sentiments d'indignation qu'il met en avant, il y en a. Je vais vous expliquer ça tout de suite. Ce n'est pas les sentiments d'indignation qu'il met en avant. Pourquoi ? Parce que, en fait, le problème avec cet impératif, c'est-à-dire ce commandement que j'ai par rapport aux générations futures, le problème, c'est qu'il concerne justement quelque chose qui ne va pas se produire sur le court terme. c'est-à-dire que le citoyen normal ne comprend pas parce que ça ne se produit pas sur le court terme. Il ne voit pas, il ne comprend pas. Là, par exemple, vraiment, en ce moment, il y a un problème avec le Covid, mais le problème vraiment d'origine très grave. Bon, mais les gens ne voient pas, ils ne comprennent pas qu'il y a un problème très grave, qu'il faudrait faire une enquête, etc. Ils ne voient pas parce que, bon, voilà, on a été un peu malade, il y a eu quelques morts, mais c'était des vieux et tout ça. On voit quand il y a Fukushima, quoi. Là, on voit, là, c'est le truc qui explose, boum, d'un seul coup, tout le monde le montre à la télé, on voit, mais là, le truc, l'origine du Covid, on ne va pas avec un problème très grave. Non, c'est pas bon. Voilà, donc vous voyez, il y a un problème qui n'est pas sur le court terme, qui est sur le moyen ou sur le long terme. Et donc, alors, il dit Jonas, le sentiment, il faut le réveiller, il faut réveiller le sentiment chez les gens, il faut le réveiller. Donc, il faut mettre en place toute une théorie, mais aussi toute une heuristique. Alors, qu'est-ce qui définit cette théorie ? Qu'est-ce qui définit cette heuristique ? Eh bien, voilà, je vais vous expliquer ça maintenant. Donc, ça, c'est juste une citation qui renvoie à tout ce que je vous ai dit avant. Donc, je ne vais pas rester deux heures, mais l'appel du bien en soi, etc. Voilà, attendez, je vais vous montrer le rapport avec la Deep Ecology, je vais vous le montrer après. Mais d'abord, donc, toute une théorie et puis toute une heuristique. Alors, toute une théorie, en fait, elle est assez belle. C'est que, voilà, qu'est-ce qu'impose impératif ? Il impose que, comment dire, je ne peux pas traiter d'un risque majeur comme d'un risque normal. C'est ça qui impose cet impératif. Emmanuel connaît ça par cœur. Je m'excuse, Emmanuel, c'était toujours là. Je ne peux pas traiter un risque majeur comme un risque normal parce qu'un risque normal, je peux lui assigner une probabilité. Enfin, je peux supposer que je peux lui assigner une probabilité. Et puis, je peux donner une valeur relative au risque. Et puis, à partir de là, je peux faire un calcul pour mesurer la valeur du risque auquel j'assigne une probabilité. Mais là, comme c'est un risque qui n'est pas normal, c'est un risque absolu, c'est le risque de la disparition de l'humanité, alors, même si la probabilité est très faible que l'événement risqué se produise, je ne dois pas prendre le risque. C'est ça l'idée. Là, typiquement, le réchauffement climatique, c'est un risque de ce genre. Et si je suis yonassien, même si la probabilité est faible que ce réchauffement se produise d'une manière telle qu'il menace l'humanité future, et elle n'est pas faible, elle est réelle, eh bien, je ne dois pas prendre le risque, je dois arrêter tout de suite pour yonass, il n'y a aucun doute. Il faut arrêter tout de suite les voitures, il faut arrêter tout de suite l'avion, il faut arrêter tout de suite de se chauffer, enfin bon, c'est ça, Jonas, c'est ça l'impératif responsabilité. Ce n'est pas le principe de précaution, c'est beaucoup plus radical. Donc, ça, c'est la première dimension. Vous voyez l'aspect inconditionnel, il est là. Puis la deuxième dimension, elle est liée au fait que, bien entendu, pour mettre ça en place, ce n'est pas possible dans un régime normal de croyances. Il faut changer les croyances des gens. Et pour changer les croyances des gens, il faut donc une heuristique de la peur. C'est ça son idée, il faut une heuristique de la peur, c'est-à-dire il faut terroriser les populations. Et alors, comment je vais m'y prendre pour terroriser les populations ? Écoutez, je ne peux quand même pas résister, je vous lis un passage. Puisque la tyrannie communiste existe déjà et qu'elle fournit pour ainsi dire une première et pour leur une unique proposition, nous pouvons dire que du point de vue de la technique du pouvoir, elle paraît être mieux capable de réaliser nos buts inconfortables que les possibilités qu'offrent le complexe capitaliste-démocratique-libéral. C'est clair. Ce livre, on dit, voilà, Jonas, il s'oppose à Ernst Bloch, etc. En fait, ce livre nous dit, en Union soviétique, on appliquera bien mieux le principe responsabilité qu'en Occident. C'est clair, il est fasciné par l'Union soviétique, il n'y a aucun doute. Bon, donc, vous voyez, ça fait quand même beaucoup de choses. j'ai un impératif inconditionnel qui ne se préoccupe pas des effets dévastateurs que son application peut faire. Il s'appuie sur un leuristique de la peur, donc il nous demande de terroriser les populations. Et du coup, il s'accommode mal de la démocratie et est beaucoup mieux applicable avec une sorte de despotisme éclairé. Bon, ça fait quand même beaucoup, ça fait quand même beaucoup de choses à avaler. Donc, personnellement, je les avale très mal. Et puis, surtout derrière, il y a cette espèce de fond qui s'appelle en soi de la nature, que la nature est objet de respect. Et du coup, il y a une vision évidemment complètement conservative de l'écologie. La nature est quelque chose qu'il faut respecter et c'est cette vision conservative de l'écologie que vous retrouvez de la même façon, presque à la même époque, un peu avant, chez Ness. J'ai repris ici une citation de Ness, mais vous voyez que c'est exactement la même manière de penser. One way to answering the question is to insist upon the value in themselves. Voilà, donc c'est ça. The total value of every living being. Chaque être vivant a une valeur en soi, etc. On retrouve et reprend une formule kantienne et pour spécifier ça, donc c'est pas quantien, pour spécifier que chaque être vivant a une valeur en soi. Et donc, voilà, je dois le respecter au nom de principe qui n'ont rien à voir avec la recherche de ce qui est utile pour moi. Donc, on est dans une une morale du bien qui s'oppose à une morale de l'utilité. Sur des bases alors un peu différentes, chez Ness, c'est cette idée qu'il y a un équilibre, une harmonie de la nature, qu'il y a une espèce de système harmonieux et donc, qu'il y a des contraintes justement et que donc, ben voilà, si on touche à ces contraintes, tout va s'écouler, donc il ne faut pas faire bouger les contraintes. C'est plutôt comme ça qu'il prend. Mais le résultat est le même. Bon. Alors, comment est-ce qu'on peut faire bouger toutes ces choses-là ? Alors, ce que je voudrais vous dire ici, moi, je suis un philosophe qui est, comment dire, je ne veux pas caricaturer un grand auteur, c'est un grand auteur, il y en a, les grands auteurs sont toujours complexes, ils ont toujours une pensée complexe qui ne va pas dans le même sens et en effet, la pensée de Jonas est parcourue par plusieurs courants et voilà, il y a un autre courant complètement différent dans sa pensée mais il essaye de concilier les deux et c'est difficile, il n'y arrive pas très bien à mon avis mais enfin, cet autre courant qui est cette idée fondamentale et qui est l'idée sur laquelle je vais m'articuler et m'appuyer pour démarrer ce séminaire, c'est cette idée qu'il y a un dépassement de la nature par là. Vous voyez, je le cite là et que c'est la condition humaine qui fait ça mais que c'est aussi d'une certaine manière la condition de la nature que l'homme n'est pas quelque chose de contre nature que l'homme est un produit de la nature, un produit de l'évolution et que c'est ce produit de l'évolution qui engendrerait un dépassement de la nature. Et donc ça, c'est une idée tout à fait différente évidemment parce que si la nature met en place quelque chose qui est là pour la transformer, je ne peux plus avoir une perspective conservatrice sur la nature, ce n'est pas possible. elle est définie par un principe qui est fait pour la transformer et donc je ne peux plus avoir une approche conservatrice sur la nature. Et donc on voit bien que là, on a un énoncé si j'introduis la liberté humaine comme ça, je comprends mieux comment la responsabilité apparaît, mais du coup, je comprends mal comment la nature peut me dicter quoi que ce soit au sens où elle aurait une valeur en soi, un bien en soi, etc. Puisqu'au contraire, la nature, elle est maintenant et voilà, on arrive à mon truc, un truc que je veux mettre en valeur récursivement définie par cette possibilisation que l'humain introduit. Elle est récursivement définie parce que l'humain en fait la nature. Voilà. Si j'étais un peu caricatural, je dirais que son essence est précédée par l'existence de l'humain d'une certaine manière pour plagier Sartre. L'existence de l'humain précède son essence. On pourrait le dire comme ça. Ce n'est pas si inexact. J'ai relu L'être et le néant récemment. C'est un très beau livre de philosophie. Je vous le conseille pour ceux qui ne connaissent pas. C'est vraiment très clair. C'est justement un livre très constructif. C'est une phénoménologie constructive. Moi, je trouve qu'elle est très originale. Beaucoup plus qu'on a pu le dire dans le passé. Alors, comment est-ce qu'on peut dire d'un côté que la nature a une valeur en soi et qu'en même temps, la nature est définie par l'humain, par les opérations de l'humain ? Voyez bien qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Voilà. Il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, comment est-ce qu'on peut faire pour recomposer les Legos pour que le truc devienne cohérent ? C'est ça que je vais vous proposer aujourd'hui. Je vais vous proposer une recomposition de ça. C'est ça, mon objectif. Et je vais essayer de la rendre conceptuellement rigoureuse, plus rigoureuse que ce que Jonas propose. Je ne sais pas si je vais réussir. Elle est au tableau, là, d'ailleurs. Je ne sais pas si je vais réussir. En tout cas, je vais essayer. Alors, donc, en fait, si je vais essayer, qu'est-ce que je dois mettre ensemble ? Je dois mettre ensemble deux énoncés. Il y a un premier énoncé qui va dire qu'il y a un équipement axiologique dans l'ontologie de la nature. Alors, c'est des mots de philosophe, mais vous comprenez bien l'idée tout de suite. Dire qu'il y a un équipement axiologique dans l'ontologie de la nature, ça veut dire que la nature est récursivement définie par les opérations que l'humain fait, tout simplement. Donc, son être a valeur d'être puisqu'elle dépend du vouloir être humain. Elle dépend donc de la manière dont l'humain va la reconfigurer et forcément, je ne peux plus la définir comme étant dans l'ordre des faits, mais forcément, je suis obligé de la définir aussi dans un ordre qui est un ordre de valeur. Du fait qu'elle dépend maintenant de nous et donc, elle dépend des jugements qu'on va avoir, elle dépend des décisions qu'on va prendre. Et donc, il y a un aspect axiologique dans la nature qui vient de l'humain. Et puis, inversement, est-ce qu'on peut garder l'idée, et ça, on va voir comment, parce que comment est-ce qu'on peut garder l'idée qu'il y a un équipement ontologique dans l'axiologie de l'humain ? Ce qui était l'idée de Jonas au départ, mais sans tomber sur cette idée qu'il y a un appel en soi de la nature, qu'il y a une finalité de la nature. Comment on peut garder cette idée sans tomber dans le finalisme de Jonas, qui est un finalisme aristotéliste ? Et moi, je ne suis pas trop finaliste. Je m'excuse, je ne suis pas trop finaliste. Je pense que la catégorie de finalité a de graves défauts dans l'histoire de la philosophie, l'histoire de la métaphysique. Alors voilà, c'est ça que je vais voir. J'aime bien l'idée que les êtres vivants ont un comportement purposif, comme on dit, mais pour moi, ça n'a rien à voir avec la finalité. Alors, comment articuler ces deux énoncés ? Comment les articuler ? Et puis, comment les articuler dans un sens ? Voilà, c'est la deuxième exigence. Première exigence, je viens de l'éliminer donner. La deuxième exigence, c'est comment les articuler dans un sens qui puisse, comment dire, concerner non pas seulement le futur de l'humain, mais le futur, non pas de la nature, parce qu'on va commencer à changer un peu le langage de Jonas. La nature, c'est quand même un peu trop large, en tout cas, pas l'univers, mais le futur de la biosphère, c'est-à-dire notre maison. Je ne vais pas employer non plus le mot de Gaïa. voilà, je comprends qu'on ait envie de le faire comme la tour et le bloc, mais je préfère le terme de biosphère. Alors, d'abord, je voudrais revenir sur cette première idée. Qu'est-ce qu'elle implique ? Si je dis que la biosphère est précursivement définie comme résultat des opérations de l'humain, qu'est-ce que ça implique ? Du coup, ça implique effectivement qu'il n'y a plus un droit en soi ou une valeur en soi ou une dignité en soi de la biosphère. Ça n'a pas de sens puisqu'elle va être définie à travers les opérations que l'humain fait. Donc, la problématique qui accepte une telle prémisse, c'est une problématique qui ne peut pas aboutir à l'idée qu'il y a un commandement qui nous oblige à conserver la biosphère telle qu'elle est. Ce n'est pas ça puisque par définition, ce qui nous définit, c'est notre capacité de la transformer. Au contraire. Donc, voilà la première prémisse. La première prémisse, c'est arrêtons avec ce conservatisme absurde. On ne reviendra pas aux petits oiseaux avant que l'humain… À moins de faire disparaître l'espèce humaine, ce qui est bien parti, remarquez, mais à moins de faire disparaître l'espèce humaine. Arrêtons avec ce conservatisme absurde. Au contraire, partons de la base que la biosphère est définie comme résultat des opérations que l'humain fait sur elle. Ça, c'est la première prémisse. Et donc, la deuxième prémisse, alors, ça ne va pas être que la nature, comment dire, nous appelle. Ce n'est pas ça, ce n'est pas du tout ça. Ça ne va pas être l'idée qu'il y a une finalité. Bon, voilà. Non, c'est un truc beaucoup plus basique. C'est que le rapport à la biosphère n'est pas un rapport de possession. C'est tout bête. Le rapport à la biosphère ne peut pas être un rapport de possession. C'est ça juste que je veux dire. C'est pour ça que ça ressemble un peu à Michel Serres. Parce que ça, il a vraiment bien compris ça. C'est lui qui l'explique le mieux, cette veine spinosiste-là. C'est lui qui l'a saisi le mieux. Et donc, je m'inscris vraiment dans ses chaussures. Là, je me mets dans ses chaussures. Le rapport à la biosphère ne peut pas être, comment dire, un simple rapport de possession. Parce que la biosphère n'est pas une chose qu'on peut posséder. Vous voyez ? Les ambiguïtés qu'il y avait sur le corps dans les lois de la bioéthique de 84, à partir de 94, le corps n'est pas une chose, n'est pas un objet. C'est la même ambiguïté que vous avez avec la biosphère. La biosphère n'est pas une chose, la biosphère n'est pas un objet. Et du coup, même avec l'analogie comme, nous ne sommes pas possesseurs. Excusez-moi, M. Descartes, mais nous ne sommes pas possesseurs de la biosphère. Non. La biosphère n'est pas une chose, ce n'est pas un objet. Ce n'est pas non plus une personne, c'est vrai, ce n'est pas non plus un sujet. Et donc, il faut inventer parce que ce n'est ni une chose, ni un sujet, ni un objet, ni un sujet. On voit que ces catégories classiques ne fonctionnent plus. De la même manière qu'elles ne fonctionnent pas pour le corps humain, de la même manière qu'elles ne fonctionnent pas pour la biosphère. Ce n'est ni une chose, ni un sujet, ni un objet, ni un sujet, c'est entre les deux. Et donc, qu'est-ce que c'est que cet in-between, comme on dirait en allemand, qu'est-ce que c'est que cet entre-deux ? Eh bien, cet entre-deux, en fait, c'est juste la relation d'inclusion qui me lie à la biosphère. D'un côté, la biosphère, elle est le résultat des opérations que je mène. Et d'un autre côté, ces opérations, c'est dans la biosphère que je les mène. Ce n'est pas au-dessus. Je ne suis pas transcendant. C'est dedans. C'est d'une manière immanente. D'accord ? C'est ce lien d'immanence, simplement ce lien d'inclusion que je veux mettre en valeur. Donc, vous voyez, c'est beaucoup plus économique que Jonas. Je ne vais pas faire d'appel en soi à la nature. Je ne vais pas dire qu'il y a une finalité dans la nature. Je demande juste qu'on respecte le fait qu'il y a un lien d'immanence et d'inclusion qui nous lie à la biosphère. Et ce lien, on peut l'appeler encore, à mon avis, un lien naturel. Parce que ce n'est pas nous qui en décidons de ce lien d'inclusion. Voilà pourquoi je pense qu'on peut encore l'appeler un lien naturel. Et au fondement de ce lien, il y a bien toujours encore une philosophie de la nature derrière. Voilà pourquoi je ne suis pas d'accord avec M. Latour, malgré l'amitié que j'ai pour lui. Alors, vous voyez, quand on regarde les choses, ça fait, voilà, mes mauvais amis m'appellent Boucle d'or. Voilà, Paul-Antoine, c'est le philosophe des boucles, c'est bien connu. Donc, vous voyez ici, vous avez typiquement un enchauffement d'hierarchie, typique, puisque d'un côté, je vais dire que la biosphère est récursivement définie comme résultat des opérations de l'humain, mais en même temps, je vais dire l'humain est défini par le fait qu'il est inclus dans un système, un écosystème global. Par parenthèse, ce n'est pas très loin de ce que Maël et Joseph appellent « enablement ». Sauf que là, ce n'est pas un enablement proprement biologique, c'est un enablement un peu spécifique, un peu bizarre, un peu spécial qui concerne la relation entre, disons, pour aller vite, entre nature et nature, entre nature et culture, entre le monde de la biosphère et le monde de l'humain. Mais enfin, ça ressemble beaucoup au concept de « enablement ». Alors du coup, vous voyez, j'ai essayé de vous représenter ça visuellement, la biosphère, résultat des opérations de l'humain, ça veut dire l'arbre évolutif, vous êtes obligés maintenant de le redessiner. Il n'y a pas de doute, il y a un moment, là, cette dimension d'anthropocène, elle est là, il n'y a aucun doute. C'est-à-dire, il y a une reconfiguration, ne serait-ce que par les disparitions massives d'espèces. Il y a une reconfiguration de l'arbre évolutif sous l'influence de l'humain, il n'y a aucun doute. Donc ça, c'est le premier aspect des choses. Je ne sais pas si elle est contrôlée, cette reconfiguration, je ne sais pas si elle est aussi contrôlée que les transhumanistes voudraient qu'elle le soit. Ça, c'est dans un monde bisounours qu'elle est recontrôlée. Mais enfin, en tout cas, il y a une influence et une reconstruction de l'arbre évolutif. On ne peut plus… Vous voyez, ce n'est pas juste la réversion darwinienne. La réversion darwinienne dans Darwin, The Descent of Man, il disait, voilà, la sélection naturelle ne s'applique pas à l'humain comme elle s'applique aux autres animaux. C'est ça, le concept de réversion. Mais là, il ne s'agit pas juste de dire ça, que la sélection naturelle ne s'applique pas aux humains comme aux autres animaux. C'est que l'humain transforme complètement les directions de l'arbre évolutif, qu'il a un pouvoir causal. C'est le premier aspect des choses. Et le deuxième aspect des choses, vous le voyez là, vous le voyez, c'est que cette activité de l'humain sur la biosphère, elle dépend du rapport d'inclusion entre l'humain et la biosphère. Voilà la structure consétuelle de base. Vous ne vous attendez pas, je ne vais pas vous sortir un truc extraordinaire. ce n'est pas extraordinaire, mais je pense que ce n'est pas trivial. Je pense que ce n'est pas trivial. Pourquoi est-ce que ce n'est pas trivial ? Quelles sont les conséquences ? Les conséquences sont très importantes. D'abord, conséquence 1, si j'admets que la biosphère est récursivement définie par les opérations de l'humain, je ne sais pas combien de temps, ça fait déjà trop longtemps que je parle, donc je ne vais pas insister trop et ce n'est pas tellement intéressant en fait. ça prend beaucoup de place dans le paysage culturel actuel, mais ce n'est pas très intéressant, donc je vais sauter ça assez vite. Évidemment, la vision pyramidale de la nature devient complètement fausse, fallacieuse. Cette vision anglo-saxonne qu'on trouve partout, cette vision physicaliste émergentiste, elle ne tient pas de bout parce que bien entendu, je ne peux pas dire qu'il y a le physique, le biologique et le psychique qui s'empilent sur une pyramide puisque le biologique est recomposé en permanence par le psychique et que l'idée que le niveau de base soit le niveau physique, il y a Giuseppe qui est là et rien qu'énoncer cette idée, il est déjà en train de devenir tout rouge. Donc, je pense que c'est juste la fin de la destruction de la multi-layered vision of nature qui est chez les anglo-saxons depuis Lloyd Morgan et qu'on sort. Mais comment dire ? Donc, voilà, il y a cet aspect des choses et c'est aussi comment dire par rapport on peut aussi critiquer Foucault sur cette base, je ne vais pas développer ici mais on pourrait aussi faire une critique de ce que raconte Foucault sur cette base. En tout cas, ça débouche en effet sur deux choses qu'il ne faut pas prendre à la légère, c'est-à-dire l'idée qu'il y a une normativité politique, qu'il y a un pouvoir libérateur chez l'humain par rapport à la normativité biologique et que c'est un pouvoir de libération réelle. On transforme vraiment la nature et qu'il y a un pouvoir de libération dans le fait de transformer la nature et qu'il ne faut pas mépriser cette idée-là comme ça parce que les transhumanistes la reprennent, c'est une idée réelle et bon, en même temps, il y a l'idée de recomposition de la normativité biologique. Donc, ça, c'est le premier point. Mais le deuxième point, c'est là qu'il y a le truc un peu subtil que je vous demande de voir. Après, vous n'êtes pas obligés d'adhérer, mais moi, je pense que j'ai tourné le truc dans tous les sens, je ne vois pas comment on peut faire autrement que de le poser comme ça. Voilà. Le truc un peu subtil, c'est ça, c'est que quelle que soit l'axiologie que je vais me donner concernant les actions de l'humain, je dois poser préalablement dans cette axiologie comme principe qu'elle ne peut être valable que si le lien d'inclusion qui me lie à la biosphère est respecté. Et donc, oui, parce que si la biosphère n'existe plus, je ne vois pas comment elle pourrait récursivement être définie par l'humain. Il faut qu'elle existe pour qu'elle puisse être récursivement définie par l'humain. Et donc, il faut qu'elle existe, c'est un impératif. Et en effet, le fondement de cet impératif, ça ne peut pas venir simplement de l'humain, mais bien de la relation d'inclusion de l'humain à la biosphère. Donc, ça ne vient pas d'un appel de la nature, mais ça vient de la relation d'inclusion de l'humain à la biosphère. C'est la relation de l'inclusion, c'est cette relation qui fait naître cet impératif. Et cet impératif, du coup, a un socle qui n'est pas juste subjectif, qui n'est pas juste anthropologique. Cet impératif, Jonas avait raison, a bien un socle ontologique. puisque c'est la relation de l'humain à la biosphère qui est constitutive de tous les systèmes axiologiques que je vais en même temps me constituer, que ce soit des systèmes utilitaristes, des systèmes déontologiques, des systèmes, tout ce que vous voudrez, ça partira forcément toujours de cette relation. Voilà ce qui me semble résulter des deux prémices que j'ai proposées tout à l'heure. Et donc, on peut dire que cet impératif, on va lui donner un nom et puis, voilà, mes vieilles amoureux ressortent forcément, je vais l'appeler un impératif vital. Alors, vous voyez, quand je dis c'est un impératif vital, attention, je veux dire, ce n'est pas du vitalisme naïf, ce n'est pas ça que je vous propose, ce n'est pas ça, c'est cette idée qu'il y a cette relation d'inclusion à la biosphère qui conditionne la possibilité que je puisse récursivement agir sur elle. Donc, elle vient avant toutes les formes de récursivité que je vais avoir sur elle. Forcément, elle vient forcément avant. Et donc, bien sûr, je peux décider de ne pas suivre cet impératif vital. Donc, ce n'est pas un besoin, il n'est pas non plus du tout spontané, ce n'est pas un impératif spontané, ça n'a rien à voir. Ce n'est pas un besoin, il n'est pas spontané, ce n'est pas du tout ça, ce n'est pas un instinct. Ne me faites pas votre Russell qui ne comprenait rien à Bergson. Donc, de la même manière, ne faites pas des objections stupides sur, c'est un instinct, non, ça n'a rien à voir. C'est juste un impératif qui résulte du fait que je ne peux pas récursivement agir sur la biosphère sans admettre au départ, bonjour Patrick, sans admettre au départ, bonjour Patrick, bienvenue, sans admettre au départ que cette relation d'inclusion entre la biosphère et moi. C'est ça que je vous demande d'admettre et si vous l'admettez, alors on a une structure qui est assez intéressante parce qu'il y a du coup bien un équipement ontologique dans l'axiologie de l'humain par cet impératif vital et je vais un peu plagier ici Spinoza, mais vous voyez en changeant quand même beaucoup l'esprit et la lettre aussi du Spinozisme, j'ai plus comment dire in so esse perseverare con nature, la définition du conatus chez Spinoza dans l'éthique 3, ici, je vais transformer ça en in natura perseverare con nature, c'est-à-dire je ne peux récursivement agir sur la biosphère que si je respecte le lien d'inclusion qui me lie à la biosphère et qui donc conditionne forcément par là, forcément, par là, notre existence future. Vous voyez ? Voilà l'idée au fond. Alors, du coup, bien sûr, c'est donc, voilà, c'est juste la répétition de cette idée, il y a ce rapport, je constitue, mais non, parce que je suis en même temps constitué par une norme originaire qui vient de cette relation d'inclusion. Voilà, c'est ça, c'est en fait ce que je vous propose d'admettre. Et du coup, vous avez une structure axiologique assez intéressante. Alors, ceux qui connaissent un peu l'histoire de la philo, ici, comme Emmanuel, forcément, ou d'autres, Jean-François peut-être aussi, je ne sais pas, vous retrouvez quelque chose. Parce que vous avez une structure ici en croix, vraiment, vous avez en haut un équipement ontologique naturel dans l'axiologie de l'humain et vous avez un équipement axiologique humain dans l'ontologie de la biosphère. Et ça ressemble quand même énormément au chiasme de Merleau-Panxie. Sauf qu'au lieu que ce chiasme soit là pour définir la nature à partir de l'humain, c'est un chiasme qui n'est pas ontologique, simplement, c'est un chiasme qui devient axiologique. Il est là, cette structure en chiasme, il est là sous l'impératif responsabilité que je vous propose. Il prend part à l'axiologie, il prend part aux impératifs que je me donne, à la structure de l'impératif responsabilité que je me donne. si vous voulez, c'est une sorte de, c'est étrange, je n'ai pas fait exprès, mais je me suis rendu compte que c'est le truc de Merleau-Ponty qui revenait comme ça, quand on le décrivait comme ça. D'une certaine manière, il suffit de dire que vous voyez, vous avez à la fois une chair de l'humain et en même temps une chair de la biosphère et vous retrouvez presque les énoncés du visible et l'invisible de Merleau-Ponty. C'est tout seul de mon esprit malade. Donc, en tout cas, voilà, l'idée, elle est là. Alors, du coup, vous voyez, ça veut dire quoi concrètement ? Si je résume ce qu'il y a, une fois que j'ai posé cette structure, qu'est-ce qu'elle engage cette structure ? Qu'est-ce qu'elle engage ? Elle engage l'idée qu'on est toujours déjà en train de transformer la nature, que ce n'est pas la peine d'essayer de penser qu'on va arrêter de le faire, mais que simplement, en même temps, on est toujours déjà, quand on transforme la nature, en train d'avoir besoin de contrôler les transformations qu'on fait. C'est aussi con que ça, mais en fait, ce n'est pas si con. À la fois, on est toujours en train de transformer la nature et en même temps, on a toujours besoin et Dieu sait qu'on en a besoin en ce moment, après ce que j'ai entendu il y a l'après-midi. Quelle horreur, vraiment. On a besoin de contrôler ce qu'on est en train de faire quand on la transforme. C'est ça, au fond. C'est ça qu'il y a derrière mon va-et-vient, à la masse structure en chiasme. C'est ça qui apparaît dans cette structure en chiasme. C'est ça que je veux vous proposer. Alors, voilà. Donc, je l'ai redit d'une autre façon. Donc, encore une fois, c'est important. Bien entendu, ça n'a rien à voir avec ce que je vois fleurir ce langage en ce moment. Je vois des gens dans les médias qui racontent des trucs un peu bizarres sur les besoins, le vital, etc. Donc, ça n'a rien à voir avec des besoins, ce que je vous raconte. Absolument rien. C'est en tout cas pas au sens traditionnel. Voilà. OK. Alors, voilà comment je définis la structure de la responsabilité. Du coup, par rapport aux générations futures, d'abord parce que c'est par rapport à la biosphère, pas par rapport aux générations futures en premier, par rapport aux générations futures, d'abord parce que c'est par rapport à la biosphère. Et puis, alors maintenant, il faut se demander qui est responsable. C'est la deuxième partie de mon petit exposé d'aujourd'hui. Il faut se demander il y a quatre fois moins dix. Ouais, j'en ai plus pour très longtemps. J'en ai plus pour très longtemps. Mais déjà, si vous voulez m'arrêter là, allez-y. Moi, je continue autrement. Mais n'hésitez pas. Je continue ? Bon. Alors, je crois que c'est important de se demander qui est responsable. C'est vraiment une question qui me taraude depuis longtemps. qui est responsable. Alors, c'est aussi une question, il faut bien dire, qui taraude le vieux Hans. Elle est au cœur de sa pensée, il n'y a aucun doute. C'est-à-dire, qui est responsable ? Est-ce que c'est le je ? Est-ce que c'est le nous ? Est-ce que c'est plus le je ? Est-ce que c'est plus le moi ? Est-ce que c'est plus le nous ? Qui est responsable dans cette histoire ? Et du coup, qu'est-ce que c'est que cette responsabilité ? On sent bien qu'elle est difficile à définir. C'est-à-dire, est-ce que cette responsabilité, je n'ai pas pris d'exemple dans l'exposé d'aujourd'hui, est-ce que cette responsabilité est plutôt éthique ? Est-ce que cette responsabilité est plutôt politique ? En fait, on voit bien que les catégories traditionnelles qui voudraient diviser, d'un côté, faire répartir, en tout cas, ce qui est plus éthique, qui concerne, par exemple, le bien individuel, et puis ce qui est plus politique, qui concerne, par exemple, le bien commun, on voit bien que ces catégories ne fonctionnent pas du tout ici. Et donc, voilà, je ne sais pas, c'est éthico-politique d'une certaine manière, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que nous sommes responsables à la fois individuellement et collectivement. Et donc, ce que je voudrais vous proposer maintenant, c'est un petit cheminement. Et à travers ce petit cheminement, il y a un sacré problème, c'est le problème du normatif, en fait, comment on va définir le cheminement normatif, et comment on va le définir éthiquement et politiquement. Et il y a un sacré problème sous cette question, c'est le problème du passage du moi ou nous. Comment je passe du moi ou nous ? Comment je passe de la responsabilité individuelle à la responsabilité collective ? Comment on peut s'effectuer ce passage ? Alors, vous allez me dire, les philosophes, ils se cassent la tête pour rien. Non, 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 ils ne se cassent pas la tête pour rien. Il y a vraiment un truc là-dessous. Je pense que la première chose à dire, c'est que la relation du moi ou nous, en tout cas, moi, je ne vais pas du tout la penser comme ça. La relation du moi ou nous, il n'est pas question pour moi de la penser comme une relation communicationnelle. Je voudrais dire ça tout de suite, clairement. C'est ça. C'est un a priori, mais je peux le défendre. Je peux le défendre, cet a priori, vraiment. J'ai des arguments derrière. Elle n'est pas communicationnelle. Donc, elle n'est pas communicationnelle ni au sens d'une relation intersubjective, comme dans la théorie de l'agir communicationnel d'Abermas, ou plus subtilement comme une relation, c'est très subtile, j'admire beaucoup la pensée d'Abermas. Comme une relation antépersonnelle, comme il le dit dans son livre, là, sur le génisme, l'avenir de la nature humaine. Non, je ne la vois pas comme ça du tout. Je ne peux pas la voir comme ça. Je vais vous expliquer pourquoi maintenant. Parce que je pense que c'est une relation de pouvoir. Cette relation qu'on a à la fois aux générations futures d'un côté, et puis au monde qui nous entoure, aux espèces vivantes, à la biosphère, c'est une relation de pouvoir. Voilà. C'est comme ça que je vais la penser. Et je vais vous expliquer pourquoi je la pense comme ça. Parce qu'elle est asymétrique. Elle n'est pas symétrique. Elle est asymétrique. Vous voyez ? Alors, la symétrie de la relation de pouvoir, elle est très subtile. Je pense que celui qui l'a le mieux comprise, c'est Foucault. Foucault, dans cette espèce d'énorme dise et écrite, voilà, je conseille la lecture de ça à tout le monde. Voilà, ici, dans le tome 2, notamment, c'est là qu'il définit la relation de pouvoir. Et dans ce tome 2 de 10 écrits, il va nous dire la relation de pouvoir, c'est une relation à travers laquelle on agit sur l'action des autres. Voilà ce que c'est que là. En ce moment, j'ai une relation de pouvoir sur vous. Vous allez vite la renverser, mais en ce moment, j'ai une relation de pouvoir sur vous parce que j'agis sur votre action. Et justement, il va distinguer deux types de relations de pouvoir. Après, une relation de pouvoir contrainte où j'agis sur l'action des autres sans qu'ils puissent décider quoi que ce soit. Et puis, une relation comme celle-là d'un séminaire où au contraire, celui qui prend la parole, il est destiné à recevoir des questions. Et ça, c'est ce qu'il appelle une relation de pouvoir ouverte au contraire. Elle n'est pas contrainte, elle est ouverte. Et donc, voilà, mais enfin, la relation de pouvoir, elle peut prendre une forme contrainte ou une forme ouverte, mais qu'elle soit ouverte ou contrainte, c'est toujours pour lui agir sur l'action des autres. Et là, vous voyez, on n'agit pas sur l'action de quelqu'un d'autre, on agit sur l'existence des générations futures et on agit sur l'existence de la biosphère. C'est-à-dire, on agit sur ce qui conditionne la possibilité même qu'on puisse continuer d'agir. Donc, ce n'est pas juste agir sur l'action des autres, c'est beaucoup plus profond. J'agis sur ce qui conditionne la possibilité même qu'on puisse continuer d'agir. Vous comprenez la différence ? C'est beaucoup plus profond. Donc, ce n'est pas une relation de pouvoir normale. Elle n'est pas normale. Et vous voyez bien qu'elle n'est pas normale. Et là, je rejoins, on peut le dire, autant de la biosphère que des générations futures pour des raisons différentes. Mais on peut le dire autant. Cette relation, elle n'est pas normale parce que c'est une relation de vulnérabilité. C'est-à-dire, justement, à la limite, peut-être que la biosphère est agent. En tout cas, ce n'est pas comme ça que je l'ai représentée. Je n'ai pas besoin de la représenter comme ça dans ce que je vous ai raconté là. Si on dit qu'elle est agent, on complique juste le schéma. Et à mon avis, il faut le faire. À mon avis, elle est agent, en effet, mais je ne vais pas en parler de ça aujourd'hui. On complique juste le schéma, mais je n'ai pas besoin de ça. Il y a juste la relation d'inclusion. Ça suffit. Pas besoin de dire qu'elle est agent. Et déjà, à travers cette relation d'inclusion, je vois le fait qu'elle est définie récursivement par mes opérations. Je vois qu'elle est vulnérable parce que justement, ce n'est pas un sujet, ce n'est pas une personne, ce n'est pas un humain et que donc, elle ne peut pas revendiquer des droits. Donc, j'ai en effet des devoirs par rapport à quelque chose qui ne peut pas revendiquer le droit. Voilà la vulnérabilité. Voilà la vulnérabilité. Elle ne peut pas revendiquer le droit. Et donc, en effet, vous voyez bien que ce n'est pas juste agir sur l'action de quelqu'un d'autre parce que là, si vous trouvez que je ne vous raconte que des conneries, tout à l'heure, vous allez m'éclater la figure en me disant mais ce Paul-Antoine iradote, 62 ans, c'est fini, il faut qu'il arrête de faire des conférences. Voilà, c'est ce qui va se passer tout à l'heure si ça ne vous plaît pas. Et donc, là, on a une relation de pouvoir ouverte mais avec la biose, vous voyez, on ne peut pas procéder de cette façon. Il y a cette vulnérabilité et donc, j'ai un devoir par rapport à quelque chose qui ne peut pas revendiquer le droit. Ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas réagir mais la réaction risque de la détruire elle-même, etc. Voilà. Alors, donc, la question, c'est maintenant, du coup, voilà, j'ai une relation de pouvoir, j'ai une relation de vulnérabilité. Donc, si c'est une relation de pouvoir, de vulnérabilité et si elle est collective, c'est une relation politique. Elle n'est pas juste éthique. Il n'y a aucun doute. Elle est politique. Et donc, elle concerne le nous. Et donc, je reviens à ma question, comment on passe de la première à la troisième personne ? Comment on peut passer, comment plus exactement on peut passer du jeu au nous, de la première personne du singulier à la troisième personne au pluriel ? Comment on peut passer du jeu au nous ? Voilà. Comment on peut passer du jeu au nous ? Et le problème que je veux poser ici pour terminer cette première séance, c'est qu'entre le jeu et le nous, il y a le il. Voilà. Et donc, c'est parce qu'il y a le il que cette question de responsabilité, c'est une question que je vais définir comme une question normative. Voilà. Assumer cette responsabilité, vous allez voir, c'est dépasser le il. Assumer cette responsabilité, c'est faire en sorte que le il soit contrôlé par le nous et non pas que le nous soit contrôlé par le il. Voilà mon idée. Faire en sorte que le il soit contrôlé par le nous. Et non pas que le nous soit contrôlé par le... C'est tout ce que je demande, mais c'est beaucoup demandé. C'est tout ce que je demande, mais c'est beaucoup demandé. Parce que le il, qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est l'impersonnel ? Le il, c'est le il de l'objectivation. Il existe. Il y a des systèmes normatifs humains. Ils existent. Autrement, il n'y aurait pas de sciences humaines. S'il y a des sciences humaines, c'est précisément parce qu'il y a des systèmes normatifs humains. C'est pour ça qu'il y a des sciences humaines. Bon. Alors, on peut les étudier. Ils ont une relative, on peut les étudier avec une relative, un relatif détachement. Il peut y avoir des procédures d'objectivation pour étudier ces systèmes normatifs. Le problème, c'est que ces systèmes normatifs ont un potentiel disruptif. voilà. Et donc, c'est de ça que je vais parler tout à l'heure. Et non seulement ils ont un potentiel disruptif, mais je ne sais pas si Maël est toujours dans son train, mais voilà, non seulement ils ont un potentiel disruptif en eux-mêmes, mais ils ont une espèce de potentiel disruptif au second degré, de second ordre, parce qu'ils ont le rédoutable défaut à travers la manière dont ils se développent d'étouffer la responsabilité que je viens d'essayer d'évoquer devant vous. Ils ont ce redoutable défaut de se constituer comme des puissances d'étouffement de la responsabilité que je viens d'évoquer devant vous. Donc, je vais essayer de développer cette idée-là maintenant en vous expliquant mieux. Je vais juste l'évoquer. Il faudrait la développer beaucoup plus, bien entendu, mais je vais l'évoquer. Alors, le premier, c'est le système normatif qui est propre à un certain mode de production économique. C'est le mode de production capitaliste et libéral. Ce n'est pas n'importe quel mode de production. Alors, on peut aimer ça ou ne pas l'aimer. On peut crier beaucoup ou ne pas crier. C'est le mode de production qui est dominant dans le monde d'aujourd'hui. C'est-à-dire, à part en Corée du Nord, que ce soit M. Xi ou que ce soit M. Poutine ou que ce soit M. Biden, ils sont tous des dirigeants qui participent d'une espèce de mode de production économique globale qui est fondée sur l'économie libérale, l'économie de marché. Et donc, voilà, si je prends ce qui est au cœur de ce système axiologique qu'est l'économie libérale, je vais relever juste deux choses. Bien entendu, il y a, il suffit, toujours, cette idée c'est que le marché c'est quelque chose que je peux étudier objectivement, que je peux quantifier, etc. Mais ce n'est pas ça qui m'intéresse. Ce n'est pas juste ce niveau-là. Ce n'est pas juste dire, laissons les économistes étudier le marché et essayer de quantifier des choses, de définir des grandes contraintes économiques pour voir comment le système se structure. Ce n'est pas ça qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est plus qu'à la base de ce mode de production tel qu'il a été pensé par ses pères fondateurs, notamment Adam Smith, par exemple. Qu'est-ce que vous avez ? Vous avez l'idée que quand le marché fonctionne et qu'il est libre de toute contrainte, quand le marché fonctionne et qu'il est libre de toute contrainte, ça veut dire que le principe de concurrence fonctionne, principe libre de toute contrainte, et donc, qu'est-ce que veulent les agents économiques tels que Adam Smith, le théoriste ? Ils veulent plus de richesse, ils cherchent ce qui leur est utile. Et puis, quand le marché économique fonctionne, ils entrent en concurrence les uns avec les autres et ça, ça crée de la prospérité. Et la prospérité, ce n'est pas ce qu'ils ont voulu, c'est ce qui émerge du fonctionnement du système. Donc, vous avez la prospérité qui est une valeur émergente, une valeur constructive. Et c'est ça qu'Adam Smith appelle la main invisible. Alors, c'est ça qu'Adam Smith appelle la main invisible, mais c'est ça ensuite que Hayek va essayer de théoriser. Il va essayer de le théoriser comme si le marché était une structure auto-organisée, comme s'il y avait une clôture organisationnelle avec une équation de points fixes comme Varela, comme Varela, exactement pareil. Le théoricien du libéralisme, il reprend les idées de Varela, exactement les mêmes. J'ai une équation de points fixes et j'ai une puissance d'auto-organisation propre de l'économie quand le système boucle sur lui-même. Voilà, je vous prends un schéma d'Hayek, là, vous voyez typiquement les contraintes, le système qui boucle sur lui-même. Voilà. Et là, pour que vous ayez ça, pour que vous ayez ça, c'est là que la prospérité arrive. Pour que vous ayez ça, il faut qu'il y ait un droit qui fonctionne bien et il faut qu'il y ait une vérité des prix, c'est-à-dire que rien ne vienne entraver la vérité des prix. Vous voyez toute la doctrine libérale qui est là. Voilà. Bon. Alors, donc, vous voyez bien qu'ici, c'est ce qui est, l'idée qui est clairement présente ici, c'est que ce système et ce système normatif engendre ses propres valeurs. La prospérité, la main visible, ce n'est pas les agents qui en décident, c'est le fonctionnement du système qui engendre ses propres valeurs. Alors, moi, je pense que ces valeurs ont un pouvoir disruptif. Je ne vais pas vous le montrer en détail ici, mais ce n'est pas bien compliqué de montrer qu'il y a un lien entre prospérité économique et accroissement des inégalités de richesse. Exactement ce qu'a thématisé Thomas Piketty d'une manière historique, très bien démontrée, la croissance de la prospérité, la croissance des inégalités de richesse. Voilà la disruption qui s'installe au niveau économique. Le problème, c'est que le développement économique de l'économie libérale suppose en même temps un développement technologique. Et que le développement technologique, justement, les mêmes fonctionnent de telle sorte qu'il engendre un système de valeurs. Et puis, ce sont des valeurs amélioristes. Plus, c'est toujours mieux. Ce qui peut être fait, le sera. On n'arrête pas le TGV du futur. Je prends une citation de transhumaniste à la fin. Un transhumaniste typique. Alexandre, on n'arrête pas le TGV du futur. Voilà, c'est un transhumaniste typique. Voilà, c'est ça. Voilà, pourquoi vouloir arrêter le progrès, etc. C'est ça, c'est exactement cette idée. Donc, vous voyez encore, vous avez l'idée ici d'un processus au niveau technologique lui-même qui génère ses propres valeurs. Et finalement, dans les citoyens, sont les sujets. Ils sont juste, comment dire, les rouages, les pièces qui vont faire que ce processus se développe. Voilà, c'est ça, le HIL. Le HIL, il est là. Vous voyez ? Et puis, le HIL, il est aussi, et là, je vais être un peu polémique, le HIL, il est aussi au niveau de la normativité politique. Et c'est très frappant de voir la manière dont Michel Foucault caractérise dans ses livres la normativité politique. Les livres de Foucault des années 70 et 80. J'ai beaucoup de respect pour Michel Foucault, c'est un profond philosophe. Mais enfin, comment est-ce qu'il caractérise la normativité politique ? C'est clair, parce qu'il est en train de nous dire, Michel Foucault. Il est en train de nous dire la crise de la démocratie d'aujourd'hui, ni plus ni moins. Voilà ce qu'il nous dit. Ce qu'il nous dit, c'est, regardez, en fait, ce qu'il nous dit, c'est, regardez, vous pensez que la normativité politique, elle repose sur la souveraineté politique. Mais c'est faux. C'est faux. Qu'est-ce que c'est que l'époque libérale ? C'est une époque où il y a des dispositifs qui se mettent en place, des dispositifs de pouvoir qui se mettent en place. Le dispositif carcéral, par exemple, le dispositif de sexualité, par exemple, qui est à l'origine de ce qu'il va appeler aussi les biopouvoirs, ce qu'on est en train d'analyser, les biopouvoirs. Voilà. Et puis, ces dispositifs, qu'est-ce qui les définit ? Ce qui les définit, c'est qu'en fait, ils s'installent dans la société, pas au niveau de la souveraineté. Ils s'installent par le médecin, par le professeur, par l'avocat, par le militaire. C'est comme ça que ces dispositifs s'installent. Et donc, ils s'installent dans des réseaux de micropouvoirs. Il est très fier, Foucault, de faire comme en physique. C'est le micro qui va expliquer le macro. Il est très fier de faire comme en physique. Il dit, je suis un physicien de social, etc. Et oui, c'est ce qu'il essaye de faire, en effet. Et du coup, ce qu'il essaye de faire, qu'est-ce que ça a comme résultat ? Ça a comme résultat que la souveraineté politique, c'est une souveraineté qui nous assujettis. Plus nous sommes sujets et plus nous sommes assujettis par cette souveraineté. Plus nous sommes assujettis par ces dispositifs qui ont une stratégie, mais c'est une stratégie sans stratège. Comme dans le panoptique, vous le savez, on est tous surveillés comme dans le panoptique et il n'y a personne à l'intérieur de la prison. Il n'y a plus personne. Mais on est tous surveillés quand même. C'est ça, la stratégie sans stratège, d'en surveillés punis. Et voilà comment il va définir le dispositif de pouvoir dans les sociétés libérales, c'est-à-dire, c'est un dispositif où le « nous » est contrôlé par le « il » où le sujet est contrôlé par ce qu'il assujettit. Vous voyez ? Alors donc, mon idée, c'est ça, mon idée, c'est que vous avez cette notion présente à ces trois niveaux et puis présente aussi chez les théoriciens. C'est-à-dire, vous avez les théoriciens libéraux qui vont dire « c'est normal, c'est comme ça, c'est le TGV, c'est la main visible, etc. » Vous avez les théoriciens de la développement technologique transhumaniste qui vont vous dire « c'est normal, c'est le TGV du futur, etc. » Et puis vous avez Foucault aussi, théoricien de la politique sociale qui va vous dire « c'est normal, c'est comme ça, nous sommes sujets parce que nous sommes assujettis. » Je pense qu'ils ont une responsabilité eux aussi, tous ces gens-là, y compris Foucault, dans la crise qu'on est en train de traverser aujourd'hui. Parce que cette responsabilité, c'est de présenter les choses de telle sorte que le « nous » est gouverné par le « il ». Voilà comment il présente les choses. Le « nous » est gouverné par le « il ». Ce n'est pas le « il » qui est gouverné par le « nous », c'est le « nous » qui est gouverné par le « il ». Alors comment on peut changer ça ? C'est ça qu'il faut se demander. Et je crois qu'il faut vraiment se le demander parce que ces dispositifs sont profondément disruptifs, particulièrement le dispositif technologique, mais les trois, économiques, technologiques, politiques, qui sont profondément disruptifs. Regardez la crise de la démocratie, la maladie politique de la démocratie d'aujourd'hui. C'est quoi ? C'est de dire les institutions ne servent à rien. Voyons, bien sûr, on va tout décider, chacun comme ça, on va se mettre d'accord. Déjà, en couple, on n'arrive pas à se mettre d'accord. Vous voyez à peu près comment on peut faire ça à 50 millions de personnes. Laissez-moi rigoler. Les institutions, ce n'est pas ça la démocratie. La démocratie, ça ne vient pas que d'en bas. Ça, c'est un contresens total de penser comme ça. La démocratie, ça suppose une boucle ouverte. Et si ça vient que d'en bas, il n'y a pas de boucle. On enlève la boucle. Si ça vient que d'en bas, il n'y a plus que le hymne. C'est le hymne qui gouverne. C'est le hymne qui gouverne les gilets jaunes. Ce n'est pas le nom. C'est le hymne. Ils sont sujets parce qu'ils sont insujettis. Voilà. Vous voyez ? Donc, voilà, moi, la question que je pose, c'est, on a des formes disruptives très graves parce que ces formes, elles menacent non seulement les générations futures, mais elles menacent la maison. Il y a des formes dans le développement des normativités économiques, technologiques et politiques qui menacent directement la maison. Donc, il faut arrêter les conneries, les amis. Il faut arrêter les conneries. La maison est menacée, là. Il faut arrêter les conneries. Et comment arrêter les conneries ? Il faut remettre le hymne sous contrôle. Il faut que le hymne puisse se mettre à dépendre du nous. Il faut penser la normativité politique démocratique, non pas comme spontanée, mais comme réflexive, de telle sorte qu'elle puisse nous donner un pouvoir de contrôle du hymne. Parlez-nous. Et c'est ça que je voudrais essayer de proposer dans ce séminaire. Voilà. C'est tout pour aujourd'hui. J'arrête de partager. Merci beaucoup, Paul-Antoine. Je trouve que c'était formidable. Tu as fait un survol avec une grande maîtrise de tous ces personnages en proposant aussi ta vision. Tu vois, quand j'avais le micro coupé, je n'ai pas pu expliquer, mais l'esprit un peu de ce groupe de travail, un peu celui-là, certainement, quelqu'un conduit, ouvre. Après, ça sert à toi de faire de façon qu'il y ait du débat, c'est-à-dire inviter d'autres, des jeunes, des collègues à animer une séance future. Tu auras quand même un peu la main sur la coordination, la direction, mais enfin faire de façon qu'il y ait un échange, un peu en croissance. Il y a pas mal de membres que peut-être tu ne connais pas et là, j'étais qui sont là, c'est qui me fait très plaisir. OK. Bon, merci. Je voulais dire seulement ça. Après, on parlera des contenus. Je peux commenter aussi si tu veux, sinon s'il y a d'autres. Je pense qu'il vaut mieux que la... Après, tu commenteras tant que tu veux, mais je pense qu'il vaut mieux donner la parole un peu à tout le monde. Absolument. Puis voir comment ça peut s'organiser, je ne sais pas encore. Je peux vous dire les directions que je pense qu'il faudrait prendre. Il y a plusieurs points vraiment mais enfin, je ne sais pas encore comment. J'ai juste essayé de rendre clair une structure conceptuelle aujourd'hui. Après, chaque étape est un problème. Je ne veux pas faire ça tout seul. En plus, c'est quand même trop grave, ces trucs. C'est trop grave. Vous voyez le variant Omicron avec ses 24 mutations dans la protéine SPAC qui ont toutes été pré-publiées. non, c'est trop grave ces choses-là. Trop grave. Il faut quand même arrêter l'économie. Écoute, peut-être que je peux revenir un peu au thème qui est à soulever s'il n'y a pas d'autres. Moi, j'aimerais bien revenir un instant sur la question de la démocratie. Je suis absolument imbasourdi de ce qu'a dit Jonas, à part que l'Union soviétique a été, du point de vue du rapport à l'écosystème, une des expériences les pires, catastrophiques. Bien sûr. Extractivisme, productivisme et tout ça. Et puis, c'est quoi ces personnages illuminés ? Le problème de la démocratie est certainement dans quelque chose qui se vit dans la courte période pour l'aspect, disons, des élections aux cinq ans, mais tout dépend des caractéristiques du débat. C'est-à-dire, on peut forcer par un manque de perspectives les débats à être seulement dans le court terme. Au fond, à la sortie, par exemple, de la Deuxième Guerre mondiale, il y avait un grand élan pour la démocratie dans les pays qui s'est libéré du fascisme et du nazisme. Il y avait la capacité d'inventer des constitutions. En France, c'était fait en inventant une sous-tournouvelle de l'État en Italie écrivant une constitution avec une vision du long terme à l'intérieur de la démocratie. C'est-à-dire, on peut très bien avoir une vision du long terme dans la démocratie, ça dépend du débat. Ce qui est en train d'être massacré aujourd'hui, c'est justement le débat en général, en particulier, un débat sur le court terme. On passe au débat sur le long terme. On passe au court terme par l'invention des slogans, par le travail sur tweets, par cet émiettement et on passe dans le court terme surtout en tuant toute possibilité d'une pensée alternative. C'est-à-dire, on doit, quand le ministre de l'Éducation donne les lignes du travail de l'islamo-fascisme à la question récente, le colloque à la Sorbonne où le ministre vient dire qu'il faut détruire la déconstruction quand la déconstruction est simplement un synonyme pour lui d'une pensée critique. C'est les grands enjeux qui se présentent de façon différente. On ne connaît rien de toute façon. On ne connaît rien. Voilà. Mais c'est dans tous les pays. Donc, ce n'est pas que la démocratie est insuffisante faire face aux questions de l'écosystème. c'est une démocratie déprivée d'une pensée critique de façon croissante, centrée sur des monopoles qui font faire la pensée et donc la recherche seulement à des projets qui sont utiles immédiatement, la recherche finalisée, un projet et en cassant la recherche fondamentale qui est cette démocratie qui perd son sens, en particulier les sciences scientifiques au rapport à l'écosystème. Puis, je crois que l'autre apport que nous pouvons avoir, c'est tout d'abord l'engagement scientifique en tant que tel qui a déjà un contenu politique de plus en plus, c'est-à-dire face à l'hégémonie des théories clairement fausses, quelquefois erronées du vivant, l'engagement vers une bonne terrorisation du vivant a déjà un contenu politique et trouve des difficultés politiques à s'affirmer. Quand on voit dans la gestion du Covid à toile, on voit tous ces biologistes qui défilent et qui commencent clairement avec une formation en tête du dogme central et de la spiritualité exacte, immédiatement, on comprend qu'ils vont dire des conneries et sont choisis par les politiques politiques. Quand il arrive, les politiques qui expliquent que le virus est comme une clé OSB, la clé serrure ou de même le vaccin va agir comme une clé dans la serrure et tu racontes des données que tu comprends tout de suite. C'est vraiment bon. Elles sont tous comme ça. Ceux qui ont dit des choses un peu différentes ont été marginalisées d'une façon très nette. Attends, je te réponds parce que c'est vraiment important ce que tu racontes. Après, il y a une séance en tout cas que je veux faire mais après, je donne vraiment la parole à tout le monde. Il y a une séance que je fais où je vais essayer de vous expliquer les idées que j'ai pour essayer de rendre opératoire un peu le truc que j'ai proposé aujourd'hui. Je pense que rendre opératoire, c'est aller dans trois directions. Je ne peux pas le faire tout seul mais je peux donner les directions. Par exemple, il y a quelqu'un qui est un grand spécialiste de ça dans l'auditoire. J'aimerais bien t'entendre, Emmanuel. Si tu penses que tout est faux dans ce que je raconte, n'hésite pas. Emmanuel a écrit « choix rationnels et vie publique » par exemple, un grand spécialiste de théorie de la décision. Je pense que les choses qu'il faut faire qu'il y ait un contrôle du « nous » par le « il ». Pour moi, au niveau économique, ça suppose démocratiser le marché. Ça ne veut pas dire qu'on va arrêter avec le marché mais que les valeurs de démocratie soient premières par rapport aux valeurs du marché. Je pense que la personne qui a essayé de théoriser ça, c'est Amartya Sen. Je pense qu'il allait dans la bonne direction. Je ne suis pas sûr que ça suffise mais je pense que c'était une voie qu'il a tracée. Emmanuel la connaît très bien. Il pourrait très bien en parler. il pourrait faire une séance sur ça. Il en parlerait mieux que moi. Ça, c'est la première direction. La deuxième direction, c'est évidemment démocratiser. Là, ce que tu dis, tu parles d'or. On le sait tous, il y a des biologistes évidemment dans cette salle. Il y en a une qui va prendre la parole tout de suite. Tu parles d'or. Il s'agit de démocratiser le contrôle du développement technologique. Il ne faut pas laisser le développement technologique se faire sans le contrôler démocratiquement. Ce n'est pas possible de continuer comme ça. Là, les expériences de gain de fonction, il faut dire maintenant stop les expériences de gain de fonction. On contrôle ce truc-là. On ne laisse plus les expériences de gain de fonction comme ça se promener partout dans la nature. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible de continuer comme ça. Tu vois, c'est ça que je veux dire. Et ça, on peut chercher des procédures. Il y a déjà des travaux. Il y a déjà des textes de droit, le principe de précaution, les lois de la biothéritique que tout le monde critique mais qui sont bien utiles. Voilà. Bon. Donc, ça, c'est une direction mais il faut qu'il y ait un contrôle démocratique. Tu vois, il faut démocratiser la démocratie en fait. C'est ça mon idée. Il faut qu'il y ait un contrôle démocratique du développement technologique et puis, il faut aussi démocratiser les institutions politiques. Faire en sorte que cette rupture qu'il y a entre les gens qui veulent tous dire moi-jeu, moi-jeu et qui pensent que la justice est ça, c'est dire moi-jeu et puis, nos représentants politiques qui ne nous représentent plus, il faut trouver des intermédiaires qui, tu vois, je pense que c'est trois chantiers en fait. Moi, je ne peux pas faire ça tout le monde. J'appelle des gens à m'aider mais je pense qu'il y a trois chantiers là qui rendent opératoire le truc que j'ai essayé de vous proposer aujourd'hui qui est très simple, c'est reprise de contrôle d'huile par le nouveau. Donc, tu voulais, il y avait un autre point que tu voulais soulever, Joseph ? Non, 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 ça va. Contrôle démocratique mais aussi contrôle théorique. Le problème de ceux qui font ces manipulations sans science, c'est des techniques sans science. Ça, on peut le voir objectivement. Mais là, il y a un truc d'épistémologie de base. Il faut expliquer aux gens que les gens qui parlent de science, ils ne parlent pas de la même chose. Il faut leur expliquer que faire de la science quand on manipule des molécules dans un laboratoire, ça n'a rien à voir avec chercher des symétries de groupe quand on fait de la théorie physique. Ce n'est pas du tout la même chose. Tu vois ? Et il faut l'expliquer aux gens parce qu'ils ne voient pas la différence. Et en effet, c'est une différence absolument cruciale. Bon, Anna, bonjour d'abord. Oui, bonjour. Oui, Joseph a fait les préambres. Je pense que tous nous sommes ici et ce qu'a dit Joseph, c'est la motivation, tout ce qui va mal dans la science, etc. Et c'est la raison pour laquelle j'ai travaillé avec Bernard parce qu'on voit qu'on ne peut pas faire ce qu'on veut faire. On voit l'état de la démocratie, mais on est tout simplement un scientifique, un chercheur. Donc, on trouve, on écrit sur les sujets comme on vient de le faire, Carlos et moi, sur la prolétarisation de la pensée biologique. On fait ce qu'on peut, mais c'est l'individu et on essaye de travailler collectivement. On est ici à AATC, bon, G, etc. Et je trouve qu'on est très frustrés parce qu'on ne voit pas la voie d'influencer le monde. Je travaille avec la société d'endocrinologie. Après 20 ans de travail, on a arrivé à changer la politique des toxiquants de l'Europe, mais ce n'est pas assez. Tu vois, ce sont des tout petits pas. On met beaucoup d'énergie et rien, ça passe. Et les scientifiques, comme Joseph dit, et comme tu viens de dire, parlent de la molécule, ils sont tous indoctrinés, on ne peut faire rien avec eux. Donc, comment est-ce qu'on s'en est ? J'ai répondu, j'ai eu d'un exemple. On a étudié un exemple, Pierre, dans ce groupe de recherche-là, mais absolument étonnant. si on a pris un article de Scientific American. Mais il faut que les gens sachent ça quand même. Un article qui vient d'être publié dans Scientific American. Mais clairement, dans le titre même, il y avait l'idée s'interroger sur l'origine du SARS-CoV-2, c'est être complotiste. C'était le titre de l'article. Oui. Voilà. Alors, une des questions du groupe de recherche dans lequel j'étais là hier, c'était de se demander comment on pouvait répondre parce qu'ils n'admettent pas les réponses écrites dans Scientific. Donc, le biologiste moyen qui lit, Scientific American, il regarde ça, il voit ça, il dit, ah bah oui, ceux qui doutent de l'origine du SARS-CoV-2, c'est des complotistes. S'il ne se pose pas plus de questions, s'il ne va pas regarder que oui, il y a, par exemple, un site de rupture qu'il y a dans le SARS-CoV-2 à la furine qui n'existe nulle part ailleurs chez tous les coronavirus, bon, eh ben, voilà. Donc, c'est exactement la traduction de ce que tu viens de dire. Il y a vraiment un problème de contrôle très grave, c'est très grave. C'est énorme, c'est énorme et c'est, comme je dis, l'ignorance de notre père, ancien, c'est immense. Ils ne vont pas écouter parce qu'écouter, c'est comme disait, comment ça s'appelle, Abton Sinclair qui disait, personne ne va écouter ce qui va le faire perdre son boulot. Donc, c'est comme ça avec les scientifiques. Donc, c'est pour ça qu'on travaille avec AATG, etc., mais je ne sais pas comment on doit s'organiser. D'un autre côté, il y a des gens comme Barbara Stiegler qui dit qu'il a passé à l'action, mais je ne sais pas comment passer à l'action politique. Je sais comment parler avec vous. Oui, non, mais je pense qu'il ne faut pas, tu vois, moi, je me méfie des choses impulsives, mais en fait, il faut réagir en effet. Je me méfie des choses impulsives. Je pense qu'au contraire, il faut créer des groupes de recherche, de réflexion, regarder les problèmes vraiment attentivement, ils sont complexes en général, et puis, prendre la parole dans les médias, ça, je ne sais pas comment faire, par contre, parce que c'est là qu'il y a un problème très grave, parce qu'ils téléphonent tout le temps aux mêmes personnes et ils recopient ce que les personnes leur disent quand ils téléphonent. Et c'est ça qu'ils font les journalistes, le monde le premier. Ils ont pas de critiques, ils ont pas de, voilà. Mais la partie environnementale, le monde, il est très bien. Il faut lire l'article d'aujourd'hui sur le péticide. Les deux Stéphans sont bien, mais d'une autre façon, on parle ici, on sait qui est le problème, mais comment on passe à l'acte. C'est ça, pour moi, le problème. C'est la chose avec laquelle on se réveille tous les jours. Et c'est le... Alors ça, il faut pas demander comment on passe à l'acte, un philosophe, tu vois. Quand ils essayent de le faire, en général, c'est une catastrophe. Nous, on est là pour essayer de comprendre le problème. Je comprends, mais c'est... Je le sais très bien, mais c'est pour ça que je te dis que c'est une philosophe qui vient de dire exactement, Barbara Stiegler, j'ai passé à l'acte, tu vois. Maëlle dit que Stéphane Fouca est très bien. Oui, il paraît qu'il est très bien. J'ai eu aussi des bons retours sur Stéphane Fouca, mais Jeanne. Bonjour. Là, je veux juste participer à partager votre avis. Ça me tire un peu l'épine du pied. Il y a un article que j'ai publié récemment. C'était sur la crise écologique ici au Sénégal. Mais il s'est trouvé qu'en cherchant les responsables, l'apport aujourd'hui, mon apport personnel en disant Anne-Céjournance que j'ai lu aussi, la responsabilité m'incombe en quelque sorte. Mais en réalité, chaque fois que je réfléchis ma part, il y a toujours en face de nous ici les multinationales et la politique locale qui n'est vraiment pas transparente du tout. Ce qui fait que chaque fois qu'on a les causes, on essaie de voir les responsabilités et la part qui revient aux citoyens, elle est très minime. Mais chaque fois, on veut nous faire croire que c'est l'apport personnel qui permettra de résoudre cette crise écologique. Mais si on voit aujourd'hui les réchauffements climatiques, l'avancée de l'océan. Au Sénégal, quand on calcule la superficie qu'on perd par année à cause de l'avancée des océans. Mais ça, ce n'est pas le citoyen lambda qui peut arrêter cette avancée. Mais on nous fait croire que c'est parce que nous utilisons des produits, mais ça nous dépasse, ce n'est pas nous seulement. C'est-à-dire, ça, c'est un phénomène général. Et la responsabilité, quand on réfléchit, quand on regarde un peu les analyses qui se font sur place, c'est comme si c'était nous autres, le jeu qui est responsable. Et là, vous me permettez un peu de résoudre ces difficultés. J'ai réfléchi à ce truc-là. Moi, je n'ai pas grand-chose à dire de plus que ce que je vais dire là qui ne vient pas de moi, qui vient de la peau où je viens d'apprendre sa mort, ce qui m'a rendu bien triste parce que je l'aime beaucoup. J'ai aimé beaucoup, c'était Mireille Delmas-Marty. C'est une grande juriste du droit international français qui a écrit des livres sur le... Je pense qu'une des choses pour changer les institutions au niveau politique, c'est donner plus de pouvoir aux associations dans le tissu social. C'est ce qu'elles défendaient en tout cas, elles. Et puis, d'un autre côté, c'est chercher à construire des laboratoires normatifs qui ne sont pas juste au niveau des États. Et c'est pour ça que moi, je trouve que la communauté européenne, ça pourrait être un laboratoire comme ça si ça fonctionnait mieux. il faudrait que ça fonctionne au niveau des continents. Vous voyez, donc aussi pour le continent africain, évidemment. Ce n'est pas facile à faire et ce n'est pas de... Ça, c'est sûr. Mais je ne vois pas d'autres moyens. Comme c'est des problèmes globaux, il faut trouver des choses qui ne peuvent pas se faire seulement au niveau des États. C'est ça que je veux dire. Donc, du coup, voilà, les pistes que lançait Mireille Delmas-Marty, c'était ça. Et je pense que c'est pas ça. C'est pas ça. Je vois, en Europe, au moins, on pourrait essayer de faire marcher la communauté européenne d'une manière plus intégrée politiquement. Ça serait déjà un point de départ intéressant. Je pense. Je vous ai coupé la parole. Allez-y, continuez. Non, mais c'est ça. C'est-à-dire, cette recherche de responsabilité, peut-être, oui, en Afrique, on aura beaucoup de mal. Peut-être, si en Europe, le laboratoire est en place, forcément, on trouvera ici des relais qui pourront nous tirer. Mais autrement, émerger par moi-même et constituer ces laboratoires, nous n'irons pas loin parce que l'État mettra les pieds pour être la bonne élève. Je vois bien. Je m'appelle Ma Paul. Je vois bien. En tout cas, merci beaucoup pour cette lecture. Et voilà. Pour la prochaine séance, je vais en profiter encore. Vous allez nous faire un exposé, là. Frédéric, le prochain qui s'affiche. Oui. Eh bien, merci pour cette exposition. Si, si, parce que ça tombe exactement en plein dans nos préoccupations. Alors, je me situe un peu. Moi, je suis justement dans la question comment passer à l'acte puisque je suis associatif et associatif à plein temps depuis 32 ans quand même. Et c'est exactement dans les préoccupations qu'on a au niveau de la démocratie. je vais essayer de dire quelque chose de court. Donc, ça va être un peu un peu bête parce que c'est trop court. Mais ce qui nous inquiète énormément actuellement, c'est que justement, du fait de ces disruptions, et là, on est vraiment d'accord, on est dans ce... il faut les analyser, mais c'est Maël qui va le faire, on va prendre... Oui, non, mais là-dessus, on travaille avec Maël, d'ailleurs. Et le gros problème, c'est que ça entraîne une simplification et avec apparition de boucles d'auto-amplification. C'est-à-dire qu'on a une diminution de la démocratie. Du coup, il y a une réponse qui est au lieu... Je simplifie. Cette loi éthnique, au lieu de contester la loi, on va désobéir. C'est-à-dire qu'on va aller directement au problème au lieu d'avoir un système démocratique qui implique justement des intermédiaires. Et cette simplification-là, elle va avoir quoi comme effet ? Eh bien, un renforcement encore de la diminution de la démocratie par le pouvoir. C'est la réponse absolument logique. Et là, on est dans un cercle qui est extrêmement demandant. Je pense qu'il faut étudier... Enfin, pardon. Il faut étudier ces cercles. Ça peut faire toute une séance de séminaire. Ah, mais... Alors, nous, on est demandeurs parce que vous nous répondez que vous êtes philosophe, mais c'est possible. Mais nous, on a besoin des philosophes et on a besoin des scientifiques pour passer à l'acte. Et ça, on en a réellement besoin. Et l'autre chose, du coup, j'ai été coupé, je ne me souviens plus, pardon. Oui, je veux dire qu'il faut voir que pour nous, aller expliquer à des jeunes qui sont extrêmement sympathiques et qui défendent une cause qui est la même que la nôtre, que la désobéissance civile, eh bien, c'est quand même porteur d'un gros danger pour la démocratie. ça, ce n'est pas simple parce qu'ils ne veulent pas l'entendre. Voilà. C'est la pathologie que j'ai décrite. Non, mais c'est totalement. C'est pour ça que je suis extrêmement content. Il y a des responsables, malheureusement, il y a des responsables à cette pathologie. C'est ça. Voilà. Donc, nous, on est justement en train de monter un mouvement avec les jeunes pour essayer de redonner un peu du sens à cette démocratie-là. La deuxième chose est que vous dites qu'il faut contrôler la technologie. Alors, ça me fait très plaisir parce que ça fait 32 ans que je suis là-dedans. Et le gros problème, c'est quoi ? C'est que toute l'évaluation, y compris quand elle est faite par la société civile, elle est analytique. Et on ne se pose jamais la question. On dit toujours, je ne sais pas, on va faire tel OGM. C'est une chose que je connais vraiment très, très bien. Tel OGM, qu'est-ce que ça va faire ? Or, nous, moi, la question que je me pose, c'est quel effet cette technologie globale, non pas tel et tel cas, mais cette technologie va avoir sur l'organisation soit de la biosphère, soit l'organisation de la société. C'est une question qui est radicalement différente. On a appelé ça l'évaluation globale. J'ai fait un rapport pour l'État, ça a pris pas mal de temps et ça a été enterré parce que ça gênait la FNSTOA qui ne voulait pas l'entendre, mais il faut changer complètement les termes de l'évaluation parce que sinon, ce contrôle démocratique, il se fait exactement dans les mêmes termes que le contrôle institutionnel. Je n'ai rien à ajouter, je suis tout à fait d'accord. Je n'ai rien à ajouter. En tout cas, je pense qu'il faut... Oui, alors, il y en a plein qui demandent la parole. Paul-Antoine, je vais monter dans le métro. Je grille la parole à quelqu'un, excusez-moi, mais je vais vous couper et je monte dans le métro. Merci de m'avoir invité, c'est super intéressant. C'est des sujets qui sont... qui sont, comme on le disait l'autre fois, au cœur du réacteur et donc, pour participer à la réflexion, à ta réflexion qui consiste à comprendre comment le « nous » pourrait reprendre la main sur le « il » qui est effectivement hyper central, hyper central, je pourrais contribuer de trois façons, si tu veux. On se reverra, tu me diras si c'est utile ou pas. Sachant, je l'explique pour tes collègues, je ne suis pas universitaire. Moi, je suis... Je bosse dans la stratégie, dans les entreprises, dans les grands groupes. Je suis donc au cœur des endroits où se prennent les grandes décisions et je suis philosophe, par ailleurs. Et je connais bien toutes les références que vient de citer Paul-Antoine qui sont très intéressantes. Voilà. Il y a trois façons avec lesquelles je pourrais peut-être contribuer, si tu veux, Paul-Antoine, une prochaine fois. C'est tout d'abord, tu n'as pas prononcé le mot, mais moi, il me vient à l'esprit directement. il faut raisonner en termes de responsabilité prospective. C'est mon obsession personnelle. C'est mon obsession personnelle à chaque fois que je... Je n'ai pas eu le temps de développer ça aujourd'hui, mais oui, oui. Voilà, voilà, voilà. Parce que là, je pense qu'il y a quelque chose de formidablement, peut-être même créateur, on va dire, même créateur. C'est pas... Voilà. Alors, ça, c'est la première chose. Je pourrais en parler si tu veux un jour. D'autre part, on n'a pas trop parlé aujourd'hui, mais je sais que c'est un sujet qui t'occupe. Je pourrais, si tu le souhaites, faire un petit exposé sur la façon dont moi, je vois qu'on doit passer d'une culture de l'innovation à une culture de la transformation. Alors, il y a une idée un petit peu précise à ce sujet. Il y a une première condition, Jean-François, il faut que tu adhères à l'association, là, si tu veux faire des exposés. Ah, ben, j'adhère à ce que tu veux. Oui, oui, oui. Non, non, mais je n'ai pas de souci avec ça. Ah, d'accord, d'accord. Et puis alors, après, sauf une chose, je ne suis pas universitaire, donc je ne sais pas parler une heure. Je ne peux faire que des petits blocs d'intervention de dix minutes, je ne sais pas faire pour ça. Et la dernière, c'est peut-être moi qui bosse dans les entreprises et qui sais très bien comment fonctionne et qui connaît la puissance des maquettes stratégiques de McKinsey, du BCG. J'essaye d'en construire une qui serait une maquette pour que la philosophie reprenne le pouvoir, Paul-Antoine, toi qui dis que les philosophes ne peuvent pas prendre des décisions. Je ne suis pas d'accord avec ça. En passant de l'holocène à l'anthropocène, tu es, tu n'as même plus le choix, tu dois reprendre la main. Le pourquoi doit reprendre la main sur le comment. Et c'est une nécessité. Je pense que, voilà, je vais vous quitter, je vous laisse là comme ça, c'est très intéressant. On reste en contact, Jean-François, alors, mais... On reste en contact et tu me feras signes. Au revoir. Au revoir. Alors, c'était Clément ou Victor ? Clément, peut-être ? Ou Victor ? Je ne sais pas. Comment ? Oui, alors, pour me présenter, simplement, je suis socio-économiste à l'IRI et je suis donc Institut de Recherche et d'Innovation du Centre Pompidou, l'allié à la AGT et je suis donc directeur du CERCES, le Cercle des Comptables Environnementaux et Sociaux qui porte notamment le développement paration du projet CARE, Comprehensive Accounting in Respect of Ecology. Et dans Ecology, c'est vraiment l'aspect interrelation des humains et du non-humain. Donc, c'est tous les aspects d'inclusivité que vous évoquiez tout à l'heure. Tout à l'heure. Et pourquoi je parle de ce point de vue pour essayer de positionner aussi les choses du côté des sciences de gestion mais au sens large, la gestion de cette responsabilité, peut-être de cette responsabilité prospective. Et finalement, pour dire que ce que vous évoquiez, c'est-à-dire ces différentes dimensions du normatif qui sont toutes disruptives, normatif économique, politique, technologique, finalement, ce qui s'impose à nous, c'est un petit peu de se saisir du concept de Maël et de Giuseppe d'anti-entropie et de passer du disruptif à l'anti-entropique et de boucler un petit peu ces trois dimensions-là, disruptif normatif économique, disruptif normatif politique et disruptif normatif technologique pour en faire quelque chose d'anti-entropique, bouclant ces trois choses-là. Et c'est en ce sens que ces laboratoires micro ou européens, ces laboratoires normatifs permettraient d'avoir quelque chose. Et du coup, ce qui est intéressant, c'est que ça, ça me fait quand même pas mal penser à l'approche de cette comptabilité qui est finalement déjà une comptabilité politique dans le sens où c'est les acteurs du territoire qui débattent entre eux avec les responsables scientifiques de l'ontologie de la biosphère. Et donc, on aborde l'axiologique dans l'ontologie de la biosphère en lien avec le politique. Donc déjà, il y a quelque chose comme ça. Et après, on détermine des actions de préservation et préservation dynamique, pas conservative. Oui, c'est ça, c'est ça. Mais toujours dans une approche politique et aussi d'économie politique territoriale. Et les coûts de ces actions sont passés alors en comptabilité, je ne sais pas si certains d'entre vous ont des notions de... Bon, la comptabilité, on entend souvent capital comme chose productive à l'actif, mais là, on entend capital comme capital à chose... Argent à conserver et argent à conserver pas seulement pour les actionnaires, là, argent à conserver pour garantir avec la même rigueur que le capitalisme moderne classique conserve l'argent pour l'apporteur de capitaux. Là, on conserve l'argent pour préserver et pour agir et conserver en tout cas pour aller dans le sens de l'axiologie qui aurait été déterminée politiquement. et donc, cette idée de conservation, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on conserve de l'argent et que du coup, on va avoir une influence sur le prix. Voilà. Et ça veut dire aussi qu'une entreprise, une technologie qui va se reconnaître, qui va être... à laquelle on va reconnaître des impacts qui seront naturels ou des impacts sur l'humain, sur son intégrité physique, sociale, psychosociale, etc., etc., les projets technologiques portés par des entreprises économiques, dans ce cas-là, il faut pour les rendre compatibles avec l'axiologie de conservation dynamique, il faut des sommes d'argent aux passifs strictement conservés qui sont tels que le projet technologique n'est tout simplement pas solvable et doit être abandonné. Donc, il y a une logique de gestion qui, en se servant de l'arme stratégique et fondamentale qui a fait une normativité absolue autour du globe qui est la partie double comptable, qui permet d'une certaine façon déjà de politiser à la fois la conservation et le jugement sur la valeur et de neutraliser ceux des projets technologiques qui ne tout sont pas solvable. Donc, il y a un rouage qui permet un petit peu de cerner, d'articuler ces trois dimensions de disruptivité pour peut-être les aborder et en faire quelque chose d'anti-anthropique. Je comprends. Je comprends. On va donc à creuser si… Non, non, mais je pense qu'en tout cas, ça renvoie à la… Là, c'est un prolongement du point de tout à l'heure. Le premier point, c'est d'essayer d'analyser ces réseaux disruptifs qui sont dynamiques, c'est-à-dire qui se nourrissent eux-mêmes, qui s'amplifient eux-mêmes, qui font des boucles d'amplification et puis en même temps, en effet, essayer de trouver des stratégies pour contrôler ces phénomènes. On peut appeler… Le concept d'anti-anthropie appliquée aux choses humaines, je me méfie un peu, mais bon, j'aime bien Maëlle en même temps, donc pourquoi pas. Victor ? Oui, merci beaucoup. C'était vraiment hyper intéressant. J'ai beaucoup aimé la manière dont tu as formulé toutes ces questions, Paul-Antoine. ça m'a évoqué beaucoup de choses, mais je vais essayer de ne pas trop prendre la parole longtemps parce que je ne suis pas si spécialiste en grand-chose, mais ça m'évoque quand même pas mal de choses, tout ça. En fait, je voulais revenir sur les trois îles que tu avais mentionnées, leurs relations étroites et ça m'a évoqué en fait l'idée de... Ça m'a évoqué qu'il y a un exemple très précis en fait où ces trois îles économiques, disons plutôt économie politique et technologie, développement technologique et aussi système représentatif et politique sont très liées. C'est le cas des grandes plateformes technologiques qui à la fois sont disruptives, qui émergent d'un modèle économique libertarien, d'une part, qui ensuite monopolise l'ensemble des technologies qu'on utilise le plus aujourd'hui et qui en plus favorise des sortes de micro-pouvoirs, des micro-pouvoirs un peu sécessionnistes et polarisés de communautés dont d'ailleurs tout n'est pas ajouté. Je pense que par exemple par rapport aux gilets jaunes que tu avais mentionnés pour Antoine, je pense qu'il y a des choses qui sont très intéressantes dans de nouvelles formes d'expérimentation politique et démocratique qui dépassent aussi le système représentatif qui je pense doit être dépassé. Mais ça peut-être ça mériterait davantage de discussion. mais en tout cas tout ça pour dire que du coup en fait pour affronter ces trois îles je me suis aussi dit qu'il ne fallait pas seulement avoir un contrôle démocratique sur eux pour passer à l'acte il faut aussi peut-être que ça c'est Jean-Simonin qui suggérait plus cette piste mais aussi passer à l'action en inventant des choses assez concrètes en fait c'est-à-dire qu'on peut très bien contrôler Facebook on peut contrôler Twitter pour reprendre l'exemple que j'essaie de prendre mais bon en fait ce qu'il faudrait c'est surtout inventer d'autres choses qui soient bien mieux il faudrait remplacer en fait Facebook et Twitter il ne faut même plus les contrôler je pense là attends tu évoques un truc central c'est le capitalisme de surveillance c'est pareil je pense qu'il faudrait toute une séance pour réfléchir sur les transformations du capitalisme qui passent notamment par ça c'est central en effet ça c'est la première chose sur laquelle je voulais réagir puis la deuxième chose tu vois je repense encore à ce qui m'est arrivé hier après-midi parce que franchement ça m'a fait un choc quand même ce qui m'est arrivé hier après-midi cette séance avec les biologistes sur le Covid ça m'a vraiment fait un choc franchement je ne pensais pas que c'était à ce point-là mais ensuite voilà la deuxième chose pour réagir la deuxième chose tu vois c'est pas nous et eux en fait parce que ce qui m'a frappé c'est qu'ils étaient très matures ces gens dans ce groupe très matures ces biologistes beaucoup plus que moi ils voyaient beaucoup mieux que moi les problèmes qui apparaissaient et la question c'est qu'évidemment ils sont minoritaires par rapport à 80% de biologistes qui ne voient rien du tout ça c'est autre chose mais tu vois il y a là des biologistes célèbres plusieurs dans cette je ne vais pas les nommer mais dans dans cette assemblée ils sont matures ils voient les problèmes qui se posent et c'est pas tu vois c'est pas eux et nous c'est plutôt d'essayer de reconfigurer en fait les je suis d'accord mais du coup ça on est autant impliqué qu'eux et moi alors j'ajouterais juste peut-être que Jean-François a raison il faut un tout petit peu revaloriser la réflexion philosophique qui a quand même subi un siècle de positivisme et il faut arrêter avec ça a porté des choses le positivisme je ne dis pas le contraire mais là maintenant il faut remettre les pendules à l'heure on n'est pas juste des clowns et l'angle à travers lequel on voit les problèmes n'est pas l'angle à travers lequel les scientifiques le voient et donc on a besoin les uns des autres il ne faut pas en avoir peur on a besoin il ne faut pas s'affronter il faut se parler et communiquer comme on est en train de le faire en ce moment d'ailleurs je vais donner la parole à un scientifique après il y a un philosophe après qui suivra le scientifique mais voilà tu vois c'est ça que je veux dire Victor tu voulais rajouter un autre tu voulais rajouter pardon vas-y dis-moi dis-moi non mais du coup c'est ce que j'essayais c'est qu'il y avait enfin il y avait différentes formes d'actions possibles qui sont à la fois le contrôle démocratique qui est le point principal que j'ai retenu de ta présentation mais il y a aussi du coup l'aspect plus philosophique théorique le travail scientifique mais il y a aussi plein d'autres formes tout un tas d'autres formes la création d'entreprises peut-être enfin d'une nouvelle forme d'entreprises en tout cas si on reprend Jean-François Simonin mais même la désobéissance civile pour répondre à c'est une question aussi non non c'est une question aussi c'est certain en tout cas moi ce que je pense c'est qu'il faut trouver des nouvelles formes de liens politiques qui sont je ne sais pas que ça existe déjà en fait il y a des comités d'éthique il y a des associations il y a des choses ça existe déjà en marche mais il faut que ce processus se développe davantage parce qu'on ne peut plus fonctionner avec nos démocraties représentatives comme elles fonctionnaient autant de Rousseau et de Voltaire autant des idées de Rousseau et de Voltaire plutôt c'est la faute à Voltaire c'est la faute à Rousseau comme il disait il y a broche donc c'est là et là vraiment il faut essayer de penser ce changement cette mutation Carlos je vais encore beaucoup de doigts se lever je vais accélérer un peu mais donc voilà justement un grand biologiste Carlos on ne t'entend pas Carlos ouvre ton micro je vais vous dire que je m'excuse de donner un autre discorde de non non je vais parler en anglais un autre chose que je toujours que j'ai en mind c'est c'est que c'est que tu l'ennemi aujourd'hui c'est que Giuseppe commenté This is Jennifer Doudna, confirmed that she is joining Wall Street with a private venture capital that has 60 billion dollars that are going to invest on CRISP. So that is what we are facing. So this is not for, let's say, aficionados. This is for professionals. That's all. Thank you very much. It was a great, great presentation. Ce n'est pas une petite chose, ce n'est pas une petite chose, en effet. Ils vont foutre les petites bébêtes dans la nature qui vont bouffer le pétrole, là, c'est pas bon. Non, non, ce n'est pas une petite chose. Là, il faut un contrôle global. C'est indispensable. On ne peut pas laisser faire. Mais tu vois, par exemple, regarde, je reprends les expériences de gain de fonction. Il y a eu un moratoire aux États-Unis. Il y a eu un moratoire en 2013 pour contrôler ces expériences. Et puis, le moratoire a été abandonné par Trump, bien sûr. Et à ce moment-là, ils ont repris, mais partout dans le monde, en fait, partout. Donc, voilà, il y a un enjeu majeur, là, et je ne sais pas comment on peut s'organiser pour ça, mais c'est vraiment crucial. Si on ne s'organise pas sur des questions comme ça rapidement, vous comprenez, les expériences de gain de fonction, ils les font sur la variole. Ils les font sur Ebola. Il faut comprendre quand même ce qui est en train de se passer. Sur le sida aussi. Voilà, voilà. Tu vois ? Le Covid, là, ça y est, ils ont quantifié, c'est 1% de létalité. C'est déjà un truc terrible, quoi. Mais voilà, ce n'est pas 1% de létalité, hein. Tu vois ? Enfin, bon. Merci, Carlos. Donc, c'est Marie, c'est ça ? Et puis, Emmanuel. Marie-Claude. Oui. Marie-Claude. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, moi, je suis pédopsychiatre et je travaille à l'IRI sur le projet de clinique contributive où on parle justement des effets du numérique sur l'humanité puisque ça concerne les petits-enfants et le développement de, alors justement, de ce qui peut rester humain ou qui, justement, pose des problèmes du côté de l'humanité. Et alors, moi, j'avais envie de réagir par rapport justement à cette question de la biosphère et de l'humain, puisque nous, on part de ce constat, en particulier chez les tout-petits, qu'un petit humain tout seul, ça n'existe pas et qu'il a besoin de sa mère, de son environnement. Et qu'effectivement, ce qui joue sur la mère joue sur le petit et ce qui vient du petit joue sur la mère. Et il y a quelque chose qui n'est absolument pas séparé. Donc, je pense que comme modèle, c'est un modèle qui est assez intéressant, d'autant que ça inscrit dans notre objet la question de la vulnérabilité qui est absolument fondamentale. Absolument, il y a une certaine relation. Absolument. Il y a cette question. Et moi, justement, j'avais un peu comparé cette question de la biosphère dans ce côté vulnérable et du soin qui aurait... Non, 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 il y a une certaine relation. On peut faire l'analogie maintenant, comme vous savez, comparaison n'est pas raison, la biosphère n'est pas humaine. Mais on peut faire l'analogie, je pense. Bien sûr. Ce que je voulais dire, pour continuer là-dessus, c'est que justement la question du « il » et la question du « nous » et la question de comment est-ce qu'on passe au « nous », c'est une question aussi qui se pose justement dans la question du développement humain. C'est-à-dire comment est-ce qu'on passe de quelque chose qui est tout à fait individuel à quelque chose qui est beaucoup plus collectique, non seulement qui fait jouer les premières personnes à prendre soin, mais aussi la question du social et aussi la question de ce qui, globalement, comme ça, prend soin de l'eux. Et je voulais réagir. Ça m'a fait penser, quand j'entendais parler justement de la possibilité d'action, comment faire pour passer à l'acte, une certaine... Et en fait, je me disais que finalement, on est tous, dans nos spécialités, confrontés à ce discours dominant, qui prend, qui utilise de façon très subtile des mots comme ça, qui s'imposent à nous et qui, à nouveau, nous vulnérabilisent, nous aussi. Et cette analyse du discours, elle me semble aussi très importante à mener et en particulier autour de Barbara Steller, autour de Sandra Lugbert, autour de gens aussi qui travaillent dans le domaine du soin et qui, justement, ont ce passage de la gestion de stock à la gestion de flux, qui se... Et il me semblait que dans cette question du discours dominant, qu'on pourrait rapprocher aussi d'une question de... Enfin, d'une forme de harcèlement pour tout un chacun, chacune dans nos disciplines. Alors, comment... Je pense que la question du harcèlement, c'est intéressant de l'analyser d'abord, d'avoir une dimension, de prendre connaissance et d'établir un discours sur ce harcèlement, sur le discours harcelant et aussi de s'appuyer sur les travaux psy concernant le harcèlement, c'est-à-dire comment on en sort. Et comment on en sort, c'est d'une part, effectivement, en analysant le discours et d'autre part, en faisant le groupe. Et cette question du groupe, je pense que c'est aussi ce qu'on fait ici, par exemple, avec ces disciplines très différentes, mais comment développer ? Et je pense que ces questions-là sont... Tout à fait. Après, ce que je pense, c'est qu'il faut mettre en place des procédures. Il faut qu'il y ait... L'analyse ne suffit pas, je pense, malheureusement. Mais enfin, l'analyse, c'est le point de départ indispensable, en effet. Et faire groupe, c'est aussi un point de départ, tout à fait. Oui, parce que faire groupe, c'est une action. Par exemple, moi, je me souviens d'un... On avait touché un chef de service qui était un harceleur. Et en fait, on faisait des manifestations de groupe où on arrivait, par exemple, dans le service, tous habillés en noir, tous bien, tous habillés en rouge. Voilà, je pense que c'est des choses intéressantes. Merci beaucoup. Emmanuel ? Ouvre ton micro, Emmanuel. Oui, pardon, oui. Merci beaucoup de m'avoir invité, Paul Antoine. Merci pour ce bel exposé, qui aborde vraiment des sujets fondamentaux. Si tu as dit des choses sur lesquelles je suis vraiment en plein accord, par exemple, sur la nécessité du contrôle du développement technologique, la nécessité de démocratiser les institutions marchandes, peut-être faut-il ajouter les organisations elles-mêmes. Je conseille le livre qui vient du doctorat, la thèse de doctorat de mon ancien étudiant, Camille Ternier, Être des travailleurs libres, chez Marais-Martin, qui est très bien là-dessus. Je suis assez d'accord aussi sur le lien essentiel entre responsabilité et protection. et ça, c'est quelque chose qui a un lien avec l'inventivité dans l'économie. Par exemple, c'est un thème important dans la RSE, dans des choses qui se font à l'intérieur de l'économie, et plus récemment avec la problématique de l'impact, comme dans le récent rapport sur la finance à impact. On s'est occupé, Sandra Bernard-Colinel, puisque la notion d'impact renvoie justement à des vulnérabilités identifiées, qui n'ont pas des effets causalement documentés d'une manière générale, comme on en a besoin dans l'utilisation des données pour faire de la communication extra-financière, par exemple, la finance verte, mais spécifiquement à des vulnérabilités identifiées, qui, dès lors, servent de boussole pour évaluer les démarches, donc des vulnérabilités de choses menacées. Il peut s'agir d'écosystèmes, il peut s'agir d'environnements humains locaux, il peut s'agir de travail, etc. Sur les rapports entre normes et nature, sur la question initiale que tu as posée, chez Antionas, le lien est très fort, en effet. Il est question de liaison, d'enracinement, de ce qu'il décrit comme un fondement. Personnellement, je crois qu'il n'y a aucune confusion avec le genre d'erreur, aucune confusion possible avec le genre d'erreur qui tomberait sous les coups des critiques antécédentes de Jung, de Moore, ou des critiques contemporaines, comme celles de Kelsen, sur la confusion entre jugement de valeur et jugement de fait. En fait, il y a chez lui la volonté naturaliste, en quelque sorte, de détailler les jugements de valeur, les jugements normatifs, qui sont bien identifiés comme tels, et qui ne sont pas confondus avec des jugements empiriques, sur des considérations naturalistes. Métaphysiques. Quelque chose est métaphysique chez lui, mais quelque chose qui est tout à fait présent chez beaucoup d'autres auteurs, par exemple, on peut dire la même chose de Rousseau. Concernant l'émergence et Hayek, ce que tu as dit est tout à fait vrai. Ah ben tant mieux. C'est tout à fait vrai pour ce qui concerne la structure argumentative. Par contre, je pense qu'il faut garder à l'esprit le fait que le lien avec la prospérité est seulement conjectural. Smith en avait trouvé des exemples, mais il est facile de trouver des contre-exemples. Par exemple, la belle histoire du libre-échange entre l'Angleterre et le Portugal ne s'est pas accompagnée d'une croissance spectaculaire du Portugal, c'est le moins qu'on puisse dire. Il y a les intérêts non spontanément servis par l'envers de la... parce que certains auteurs ont appelé l'envers de la main visible, c'est-à-dire toutes les configurations d'intérêts qui ne sont pas du tout remus de façon efficace par des mécanismes de libre-échange. L'expression a été particulièrement utilisée par Russell Harding dans cette prévention sur l'environnement et l'écologie. Il y a aussi des phénomènes d'émergence qui concernent non pas l'action décentralisée comme chez Dan Smith, mais l'action concertée ou organisée dès lors que les interactions institutionnelles sont complexes et sont tellement complexes qu'elles ne sont bien maîtrisées par personne, surtout pas par les intervenants. Donc, il arrive que dans l'action tout à fait concertée, y compris l'action politique ou l'action administrative, on s'engage dans des actions qui ont bien des effets, mais qui ne sont pas des effets escomptés. Donc, ça peut concerner ça peut concerner les classiques les faits pervers qu'avait étudié Raymond Boudon dans son livre « Effets pervers et ordre social ». Mais ça peut concerner aussi des phénomènes dans lesquels le caractère surprenant des résultats ne vient pas de l'interaction avec des mécanismes sociaux qui fonctionnent de manière autonome ou souvent décentralisées comme dans les exemples typiques examinés par Boudon, mais d'une manière qui tient plutôt à la rencontre entre plusieurs initiatives concertées et volontaristes, compte tenu du fait que les liaisons institutionnelles sont un peu trop complexes pour être bien comprises et bien maîtrisées. C'est ce que j'ai appelé dans un article que je vais t'envoyer « La politique oblique ». Je crois que c'est un phénomène assez important. Sur le complotisme, je pense qu'il ne faut pas oublier que parfois les complots sont vrais. Par exemple, le discours sur les réseaux « Stay behind » tant qu'on n'avait pas de preuves de leur existence pouvait très bien apparaître complotiste. Mais d'un moment, on s'est rendu compte que c'était vrai. Ça, c'est un aspect troublant, je pense, de la situation actuelle. C'est d'ailleurs l'un des aspects tristes de la déferlombe complotiste que les post-vérités que d'encourager la naïveté et la bien-pensance comme si elles étaient ensemble un antidote universel ce qu'elles ne sont pas puisque évidemment les complots sont soit faux, ce qui est le cas le plus habituel, soit parfois vrai. Mais en réalité, seul l'esprit critique et les discussions ouvertes sont vraiment des antidotes. C'est ça. On ne peut pas simplement partir du fait que les gens croient à un complot pour dire qu'il n'y en a pas. Ça ne suffit pas comme une preuve. Merci beaucoup, en tout cas. C'est moi qui te remercie de la réaction. à bientôt, Emmanuel. À bientôt. Vincent. Oui, bonjour. Merci beaucoup. Il est déjà tard, donc je vais faire vite. Je suis Vincent Pug, le directeur de l'IRI et membre de la AGT, bien sûr. Merci à Giuseppe de relancer ces discussions et ces séminaires qui étaient vraiment aujourd'hui de très bonne qualité et qui me rappellent bien sûr les discussions avec Bernard Stiegler du temps même d'Ars industrialistes. Alors, ma question est une curiosité d'abord parce que j'étais surpris de vous voir faire allusion à Merleau-Ponty. Ça, c'était vraiment très intéressant comme rapprochement tout d'un coup entre la chair de l'humain et la chair de la nature. La structure axiologique, là, je n'ai pas fait du trait. Oui, oui, ça m'a tout d'un coup excité l'esprit. D'autant que je pense que celui qui a vraiment prolongé ce mouvement-là, c'est Simon Don, à la suite de Merleau-Ponty, justement. Et dans ce principe de la transduction simondonienne, je pense qu'on retrouve beaucoup de choses que vous avez très bien exprimées entre le il et le nous. Sauf que chez Simon Don, c'est plutôt entre le je et le nous. C'est surtout l'individuation psychique et collective. Ah, chez Simon Don, c'est un autre de mes grands-pères. Voilà. Alors, moi, ce qui m'intéresse plus, c'est le il, à vrai dire. Et je pense que, je suis d'accord avec vous, il faut que le nous contrôle le il, mais je pense qu'il faut aussi prendre soin du il. Je dis bien prendre soin du il, c'est-à-dire prendre soin de ces organes que nous ne savons plus tout à fait bien distinguer. Il faudrait relire aussi qu'Anguilhem là-dessus, sur justement la pathologie, c'est d'être incapable de quelque part se donner une normativité, des règles d'utilisation un peu de ces pharmacas. Et pour pouvoir le faire, je trouve que ce qui est vraiment très intéressant pour nous, à l'IRI, en tout cas, en tant que développeur de systèmes numériques, c'est ce qu'on a appelé des technologies réflexives. C'est-à-dire, je prends un tout petit exemple idiot, c'est que ça peut paraître des gadgets, mais tout ce qui peut nous permettre de prendre conscience, par exemple, d'une consommation énergétique au moment d'un geste numérique, envoyer un mail, consulter une vidéo, etc., ça paraît totalement gadget, mais en fait, je trouve que ce n'est pas gadget. ça permet d'avoir une prise de conscience et par la technologie réflexive de prendre soin, alors prendre soin du dispositif qu'on utilise et donc de la manière dont on va l'utiliser. Je pense que c'est aussi un peu ce que Maëlle et Marie-Claude essayent de faire à la clinique contributive avec les parents. Ça me va très bien comme titre de travail. Il y a un travail de design très fin, je trouve. On n'en est qu'au début, mais moi, j'ai beaucoup d'espoir. Moi, j'appelle ça la bienveillance dispositive, c'est-à-dire arriver à intégrer ces dispositifs réflexifs pour nous permettre de prendre soin du « il » et j'adhère tout à fait avec ce vocabulaire que vous avez proposé. Merci beaucoup. De rien, de rien. Est-ce que quelqu'un d'autre veut réagir ou est-ce qu'on clôt la séance ? Après, du coup, je ne sais pas comment… Moi, j'ai des idées pour tout le rangement, mais je pense que ce serait bien en effet que d'autres intervenants participent et prennent la parole. Donc, au fond, vous entrez en contact avec moi si vous souhaitez le faire ou vous pouvez le faire dès maintenant. Encore une fois, là, j'ai pris un peu la liberté d'inviter quelques amis qui ne se font pas membres de l'association. Si vous voulez intervenir, il faut redirer à l'association. C'est la règle. Voilà. À d'autres… Je vais clore la séance. Alors, je vous remercie beaucoup et merci de votre attention. J'étais heureux de vous voir tous, ceux que je ne connais pas et ceux que je connais déjà bien. Voilà. À très bientôt. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada